Adéa Audio vous présente Le pouvoir de l'intention Apprendre à co-créer le monde à votre façon De Wayne Dyer À la narration Vincent Davy Une nouvelle perspective sur l'intention Au cours des dernières années Mon intérêt pour l'étude de l'intention Ne s'est jamais démenti Et m'a amené à lire des centaines d'ouvrages De psychologues, de sociologues De maîtres spirituels D'érudits et de chercheurs universitaires Mes recherches ont révélé qu'il existe une définition Communément acceptée de l'intention Comme étant un but Ou un dessin clairement affirmé Accompagné de la détermination d'obtenir le résultat désiré Si vous êtes l'une de ces personnes Qui n'abandonne jamais Et qui porte en elles une image mentale Qui les pousse à réaliser leurs rêves Vous correspondez à la description d'une personne Ayant une intention Vous êtes un fonceur Vous avez la capacité de reconnaître Les occasions qui se présentent à vous Et d'en tirer profit Pendant longtemps J'ai cru qu'il en était ainsi En fait J'ai écrit des livres Et donné des conférences Sur le pouvoir de l'intention Comme étant ce que je viens de décrire Mais Au cours des 25 dernières années Je me suis rendu compte que Mes réflexions portaient de moins en moins Sur la psychologie et la croissance personnelle Et de plus en plus Sur le monde de la spiritualité Où La guérison La création de miracles La manifestation Et le contact avec la divine intelligence Sont de véritables possibilités Mes ouvrages mettent à présent L'accent sur la croyance Que nous pouvons trouver une solution A nos problèmes En vivant à des niveaux supérieurs Et en faisant appel A des énergies plus diligentes Pour moi L'intention est devenue quelque chose Qui dépasse infiniment L'ego Et la volonté individuelle L'intention N'est pas quelque chose Que vous faites Mais une force Présente dans l'univers Sous la forme D'un champ d'énergie invisible L'intention est une force Que nous portons tous en nous C'est un champ d'énergie invisible Qui se meut au-delà De nos repères quotidiens Habituels Elle existait avant même Notre conception Nous sommes en mesure D'attirer cette énergie Et de vivre notre vie Comme jamais auparavant L'accès au pouvoir De l'intention Nous délivre De cette lutte De tous les instants Que nous devons mener Si nous voulons Concrétiser nos rêves Par la seule force Dans notre volonté Mais Où se trouve Ce champ d'énergie Certains éminents chercheurs Croient que notre intelligence Notre créativité Et notre imagination Interagissent avec l'énergie Du champ de l'intention Plutôt que d'être Des pensées Ou des éléments De notre cerveau Le brillant scientifique David Bohm Surgère que Toutes les influences Et les informations Qui régentent l'univers Sont présentes Dans un monde invisible Et que nous pouvons Y faire appel Lorsque nous sommes Dans le besoin Alors à la question Où se trouve Ce champ d'énergie La réponse est Il n'y a pas Un seul endroit Où il n'est pas Puisque l'intention Fait partie intégrante De tout ce qui compose L'univers Ceci est vrai Pour toutes les formes vivantes Qu'il s'agisse D'un animal D'un rosier Ou d'une montagne Même la création Et la vie du moucheron Portent l'empreinte De l'intention Le petit gland N'ayant en apparence Aucun pouvoir De penser Ou d'élaborer Des plans Pour son avenir Est lui aussi Issu du champ Invisible De l'intention Si vous coupez Le gland en deux Vous n'y trouverez Aucun chêne majestueux Mais vous savez Qu'il est là Au printemps Au printemps La fleur du pommier N'est qu'une jolie Petite fleur Et pourtant L'intention Est inscrite en elle Et se manifestera Durant l'été Sous la forme D'une pomme L'intention L'intention Dès les premiers instants Au moment de notre conception Lorsqu'une minuscule goutte De protoplasme humain S'unit à un œuf La vie débute Sous sa forme physique Et l'intention Prend aussitôt en charge Le processus de croissance La structure de notre corps Notre aspect physique Notre développement Sont orientés Dès notre conception L'intention S'occupe de tout En notre nom Elle fait pousser Mes ongles Battre mon cœur Et digérer mes aliments C'est elle Qui écrit ce livre Et elle en fait Tout autant Pour chacun d'entre nous Et pour tout Ce qui existe Dans l'univers Essayez d'imaginer Une force Qui est partout A la fois Une force Qui vous suit Partout Où vous allez Elle ne peut être divisée Et pourtant Elle est présente Dans tout ce que vous pouvez voir Ou toucher A présent Élargissez votre conscience De ce champ d'énergie infini Au-delà du monde Des formes Et de la finitude Cette force invisible Est partout Elle est donc présente Dans le monde physique Et dans le monde immatériel Votre corps physique N'est qu'une partie De votre être global Émanant de cette énergie En entrant consciemment En contact Avec l'intention Vous rejoignez Votre source Et devenez un sorcier Des temps modernes Devenir sorcier Signifie En tout autre sens Et vous serez guidé Par votre moi infini Réfléchissez à ceci S'il existe un pouvoir De l'intention Omniprésent Qui est non seulement En moi Mais en tout Et en chacun Alors nous sommes reliés Par cette source Enveloppante À tout Et à tout le monde Nous sommes reliés À ce que nous aimerions être À ce que nous aimerions avoir À ce que nous voulons accomplir Et à tout ce qui dans l'univers Peut nous porter secours Pour y arriver Nous n'avons qu'à nous réaligner nous-mêmes Et activer l'intention Mais comment sommes-nous venus À nous couper De cette source Comment avons-nous pu Perdre cette aptitude naturelle À prendre contact avec elle Les représentants Des règnes animales Végétales et minérales Sont toujours en contact Avec leur source Ils ne remettent pas en cause L'intention Qui a précédé leur création Les humains Toutefois Avec leur soi-disant Fonction cérébrale supérieure Possèdent ce que nous appelons Un égo Un terme qui désigne l'idée Que nous nous faisons De ce que nous sommes En permettant à l'égo De déterminer le chemin Qu'empruntera notre vie Nous désactivons Le pouvoir de l'intention Voici brièvement Cinq croyances Au sujet de l'égo 1. Je suis ce que je possède Mes possessions Définissent qui je suis 2. Je suis ce que je fais Mes accomplissements Définissent qui je suis 3. Je suis ce que les autres Pensent de moi Ma réputation définit Qui je suis 4. Je suis distinct des autres Mon corps me dit Que je suis seul 5. Je suis distinct De Dieu Ma vie dépend De l'assentiment de Dieu Quant à ma propre valeur Même si vous faites De votre mieux Vous ne pourrez accéder A l'intention Par le biais De votre égo Alors Prenez le temps De réfléchir A ces cinq croyances Puis apportez Les changements Qui s'imposent Une fois que vous aurez Créé une brèche Dans la suprématie De l'égo Alors vous pourrez Rechercher l'intention Et maximiser Votre potentiel Voici un exercice Que je trouve Particulièrement utile Lorsque je ressens Le besoin D'activer l'intention Il se peut Que cela fonctionne Également pour vous C'est l'un De mes plus vieux souvenirs Ma mère Mes deux frères Et moi Prenons le tramway Qui doit nous conduire Du quartier est De Détroit Jusqu'à Waterworks Park J'ai deux ou trois ans Je lève les yeux Et aperçois Les poignets Qui pendent du plafond Les adultes Peuvent s'y retenir Mais de mon côté Je ne peux qu'imaginer L'effet que cela fait D'être assez grand Pour saisir ces poignets Au-dessus de ma tête En fait Je joue à faire semblant Que je suis assez léger Pour flotter Jusqu'au poignet de maintien Puis J'imagine Que je suis en sûreté Et que le tramway Me conduit Jusqu'à ma destination À la vitesse De son choix Il s'arrête Pour prendre D'autres passagers Qui se joignent En cours de route À notre extraordinaire Aventure en tram Dans ma vie adulte J'utilise l'image Des poignets de maintien Pour me rappeler L'importance De revenir à l'intention J'imagine une poignée À un peu plus d'un mètre Au-dessus de ma tête Assez haute Pour que je ne puisse L'atteindre Même en sautant La poignée est fixée Au plafond du tramway Mais cette fois Le tramway symbolise Le pouvoir mouvant De l'intention Peut-être L'ai-je lâché Ou peut-être Se trouve-t-elle Temporairement Hors de ma portée Néanmoins Dans les moments De stress D'anxiété D'inquiétude Ou de malaise physique Je ferme les yeux Et m'imagine Le bras tendu En train de flotter Jusqu'à la poignée Du tramway Au moment Où je la saisis Je me pousse Un soupir De soulagement Et ressens Une extraordinaire Sensation De bien-être En éliminant Les pensées De l'ego Je me donne La permission D'atteindre l'intention J'ai confiance Son pouvoir Me conduira À bon port À présent Détendez-vous Saisissez la poignée Du tramway Et acceptez D'être porté Par ce même pouvoir Qui transforme Les glands en arbres Les fleurs en pommes Et de minuscules cellules En êtres humains Saisissez la poignée Du tramway Et créez Votre propre lien Absolument tout Dans le cosmos Est relié À l'intention Y compris Votre moi Discipliné Sage et aimant De même que Toutes vos pensées Et émotions En vous abandonnant À l'intention Vous vous remettez De tous vos tracas Vous pouvez enfin Consulter votre âme Infini Le pouvoir De l'intention Vous donne l'occasion D'aller là Où votre destinée Vous appelle Il y a de cela Plusieurs années Je pris la décision De ne plus boire d'alcool Je voulais faire L'expérience D'un état De sobriété durable Afin d'améliorer Ma capacité À faire le travail Qui me tenait Le plus à cœur Je sentais Que j'étais appelé À enseigner Comment conquérir Notre indépendance En écrivant des livres Et en donnant Des conférences Plusieurs professeurs M'avaient expliqué Que la sobriété Était une condition Préalable À l'accomplissement De la tâche Pour laquelle J'étais appelé Peu de temps Après avoir apporté Des changements radicaux À mon mode de vie Je me rendis compte Qu'une force Semblait me soutenir Lorsque j'étais tenté De retomber Dans mes vieilles habitudes De boire Quelques bières Après le dîner Un soir Que j'étais Particulièrement indécis Je sortis Pour acheter Quelques canettes De bières Mais Oublia mon argent À la maison Pourtant Je n'oublie jamais D'apporter mon portefeuille Tandis que je retournais Chez moi Pour récupérer mon argent Je réévaluais Le rôle De ce libre arbitre Qui me permettait De m'acheter De la bière Et décidai Plutôt De suivre Mon intention Au cours Des semaines Qui suivirent Je découvris Que ce genre D'événement Se produisait Régulièrement Comme si Quelque chose M'éloignait Des situations Où la tentation De boire Serait irrésistible Un appel téléphonique Pouvait me tirer D'une situation Embarrassante Une dispute De famille Pouvait éclater Et m'empêcher De rechuter Dans l'alcool Aujourd'hui Après quelques décennies De sombriété Il est clair Pour moi Que le fait D'avoir empoigné Solidement Cette poignée De tramway M'a permis De retrouver Le chemin Qui doit me mener À la destination Invoquée De toute éternité Par L'intention En conjuguant Libre arbitre Et intention J'ai harmonisé Ma vie Avec l'esprit Universel Lorsque la vie Semble se dresser Contre vous Et que votre chance Vous abandonne Interrogez-vous Lorsque vous trébuchez Et retombez Dans de vieilles Habitudes Contraires Au but Que vous recherchez Prenez conscience Des signes Que vous ne vivez Plus en harmonie Avec l'intention Vous pourrez alors Reprendre contact Avec l'intention D'une manière Qui vous permettra De vous réaligner Avec votre propre but Les sept visages De l'intention Dans la force Du silence Carlos Castaneda Décrit l'intention Comme une connaissance Silencieuse Quelque chose Que nous portons Tous en nous Une force Qui maîtrise Et connaît Toute chose Mais cette force Ne pense pas Et par conséquent Elle ne peut nous dire Ce qu'elle sait Même si l'intention Est un champ D'énergie invisible Qui fait partie Du monde inexplicable Et immatériel De l'esprit Je peux néanmoins Décrire la façon Dont je la conçois Je crois Que nous pouvons La sentir Entrer en contact Avec elle La connaître Et lui faire confiance L'intention Est une prise De conscience Intérieure Que nous ressentons Explicitement Comme telle J'utilise ce concept Pour me guider Vers le pouvoir De l'intention La source De toute création Et l'activer Dans ma vie quotidienne Je vais à présent Vous livrer ma conception De ce que j'appelle Les sept visages De l'intention Ces éléments Représentent l'image Que je me fais Du pouvoir De l'intention Le visage De la créativité Le premier Des sept visages Est l'expression Créatrice Du pouvoir De l'intention Qui nous a conçus Qui nous a amenés ici Et qui a créé Un environnement Compatible à nos besoins Le pouvoir De l'intention Doit être créateur Sinon Rien n'existerait Il ne s'agit là D'une vérité Irréfutable Car la raison d'être De l'intention Et de l'esprit Est précisément De donner naissance A la vie Dans un environnement Adéquat Comment puis-je En conclure Que le pouvoir De l'intention Qui insuffle la vie A prévu De nous donner La vie Et de nous la donner En abondance Parce que Si le contraire Était vrai La vie Telle que nous La connaissons N'aurait pu Prendre forme Le simple fait Que nous puissions Inspirer Et faire L'expérience De la vie Est pour moi La preuve Que la nature De l'esprit Qui insuffle La vie Est essentiellement Créatrice Rappelez-vous Il fut un temps Où vous étiez Un embryon Et avant cela Une cellule Et avant cela Une énergie informe D'où l'intention Vous a fait passer Du néant A l'être Au plus haut niveau De conscience L'intention Vous propulse Sur la voie De votre destinée Le visage De la créativité A prévu Que vous continuiez A créer Et à co-créer Tout ce vers quoi Vous dirigez Le pouvoir De l'intention Le visage De la bonté Tout pouvoir Qui ressent Dans sa nature Intrinsèque Le besoin De créer Et de convertir Son énergie En forme physique Est forcément Un pouvoir Bienveillant Une fois encore Je suis arrivé A cette conclusion En passant Par l'affirmation Inverse Si le pouvoir De l'intention Omnipotent Était rongé Par le désir D'être mauvais Malveillant Et nuisible Alors la création Serait elle-même Impossible A l'instant Où une énergie Malveillante Prendrait forme L'esprit Qui insuffle La vie Périrait Mais au contraire Le pouvoir De l'intention Montre un visage Rayonnant De bonté C'est une énergie Bienveillante Qui a comme objectif Que ces créations Prospèrent Et s'épanouissent Dans la joie Et le bonheur Notre propre existence C'est pour moi La preuve De la bonté De l'intention Choisir d'être bon C'est choisir D'accorder un rôle Actif Au pouvoir De l'intention Dans votre vie Plusieurs études Ont prouvé Que la bonté Avait des effets Positifs Sur le système Immunitaire Et augmentait La production De sérotonine Dans le cerveau Cette substance Produite par l'organisme De manière naturelle Nous procure un sentiment De bien-être De paix Et même de joie Le simple fait De poser un geste De bonté Envers une autre personne Améliore le fonctionnement Du système immunitaire Et stimule La production De sérotonine Chez la personne Qui pose le geste Et Chez celle Qui en bénéficie Le même phénomène Se produit Chez les personnes Qui observent Le geste De bonté Imaginez un peu La bonté Que nous en soyons L'auteur Le bénéficiaire Ou l'observateur A des impacts positifs Sur la santé Et le psychisme De tous ceux Qu'elle touche Lorsque vous êtes désagréable Vous voilez le visage De la bonté Vous vous éloignez Du pouvoir De l'intention Que vous lui donniez Le nom de Dieu D'esprit De source Ou d'intention Soyez conscient Que les pensées Malveillantes Affaiblissent Et que les pensées Bienveillantes Renforcent le lien Qui vous y unit Le visage de l'amour Le visage de l'amour Qu'il y ait Qu'il y ait une nature Qui insuffle la vie Au cœur Du pouvoir De l'intention Est une conclusion Irréfutable Comment Ne mourions-nous Cette qualité Qui encourage Fortifie Et soutient Toute vie Sinon Amour L'amour Est le premier moteur De l'esprit universel De l'intention Comme le disait Ralph Waldo Emerson Il n'y a pas De plus grand mot Qu'amour Ce synonyme De Dieu Le champ d'énergie De l'intention Est un pur amour Ouvrant sur un environnement Nourrissant Et totalement coopératif En son sein La colère La peur La haine Et les préjugés N'ont pas leur place Donc Si nous étions en mesure De voir ce champ d'énergie Nous verrions la créativité Et la bonté Dans un champ Infini D'amour Ce visage De l'intention Qui est une pure expression D'amour Ne souhaite que notre prospérité Notre épanouissement Et le développement De notre plein potentiel Si par ailleurs Vous n'aimez pas Ce que vous faites Et ne faites pas Ce que vous aimez Vous affaiblissez en vous Le pouvoir de l'intention Vous attirez dans votre vie De nouvelles sources De mécontentement Qui sont à l'opposé Du visage de l'amour Et par conséquent Les choses que vous n'aimez pas Se manifestent De plus en plus souvent Dans votre vie D'où l'importance D'aimer Ce que l'on est Et ce que l'on fait Le visage de la beauté Une expression créatrice Bonne et aimante Pourrait-elle Ne pas être belle Pourquoi l'intelligence Structurante De l'intention Choisirait-elle De se manifester Sous des dehors Répugnants A l'évidence A l'évidence Elle ne le ferait pas Nous pouvons donc En conclure Que la nature De l'intention Consiste en une Interaction éternelle Entre l'amour Et la beauté Et que l'expression De la beauté S'ajoute au pouvoir Créateur Bienveillant Et aimant De l'intention A mesure que vous Apprenez à voir Et à percevoir La beauté Qui vous entoure Vous vous accordez Avec le pouvoir Créateur De l'intention Présent En toute chose En choisissant De voir le beau Couter des choses Même une personne Née dans la pauvreté Et l'ignorance Pourra faire l'expérience Du pouvoir De l'intention N'importe qui Peut entrer en contact Avec elle En cherchant Intentionnellement La beauté Même dans les pires Circonstances Et cela fonctionne Le visage De la beauté Est toujours présent Même là Où les gens Ne le voient pas Dans son livre Man's Search For Meaning Viktor Frankl Décrit le sceau Rempli d'eau sale Et de tête de poisson Que lui donnaient Ces geôliers nazis Alors qu'il était Prisonnier Dans un camp De concentration Durant la deuxième Guerre mondiale Il s'entraîna A voir la beauté De ce repas Plutôt que De se concentrer Sur l'horreur De la chose S'il avait survécu À l'enfer des camps C'était en grande partie Selon lui Parce qu'il était capable De voir la beauté Partout où elle se trouvait Son témoignage Nous rappelle que Si nous nous concentrons Sur ce qui est laid Nous attirons La laideur Dans nos pensées Puis dans nos émotions Et finalement Dans notre vie En choisissant De nous accrocher À un petit coin De liberté Même dans la pire Des situations Il devient possible D'appréhender Notre monde Avec l'énergie De la reconnaissance Et de la beauté Et de créer Une occasion De transcender La contingence Des événements Le visage De l'expansion La nature élémentaire De la vie Est d'accroître Son pouvoir d'expression Et de chercher Sans cesse À l'améliorer L'esprit créateur Qui l'habite Agit constamment Dans le but De prendre De l'expansion Pensez à un minuscule point Qui se reproduit Sans arrêt Devient de plus en plus gros Puis se met en marche Tout en continuant À prendre de l'expansion Et à s'exprimer C'est précisément Ce qui se produit Dans notre monde physique Le pouvoir de l'intention Se manifeste En tant qu'expression De l'expansion De la créativité De la bonté De l'amour Et de la beauté En établissant Votre rapport personnel Avec ce visage De l'intention Votre vie Prend de l'expansion Grâce à son pouvoir Vous pouvez élargir Et développer Tous les aspects De votre vie Sans exception Car il est De la nature De l'intention D'être dans un état D'expression accru Et cela vaut également Pour vous Faites confiance Au visage De l'expansion Et faites ce que vous faites Parce que vous aimez Ce que vous faites Et faites ce que vous aimez Et sachez que cela Ne peut avoir Que des résultats Positifs Et bénéfiques Le visage De l'abondance illimitée Le sixième visage De l'intention Est l'expression D'une réalité Sans frontières Qui est partout En même temps Et d'une abondance Sans fin Ce merveilleux don De l'abondance Est ce par quoi Vous avez été créé Il est donc naturel Que vous partagiez Ce don Dans l'expression De votre vie Même si Vous ne faites que suivre La règle de l'abondance Ces dons Vous ont été donnés Gratuitement Et entièrement Et comme l'air Le soleil L'eau Et l'atmosphère Ils sont disponibles En abondance Dès votre plus tendre Enfance On vous a probablement Appris à penser En termes de limites Ma propriété Commence ici La tienne là-bas Nous construisons donc Des clôtures Pour marquer Nos frontières Toutefois Les premiers explorateurs Nous ont donné L'idée D'un monde Potentiellement Infini Nous avons depuis Découvert L'existence Des galaxies Dont nous mesurons L'éloignement En années-lumière Les livres de sciences Sont dépassés Deux ans Après leur publication Même les records D'athlétisme Qui étaient censés Marquer les limites De nos prouesses physiques Sont fracassés Avec une régularité Déconcertante Cela veut dire Qu'il n'y a pas De limite À notre potentiel En tant que peuple Entité collective Et individu Il en est ainsi Car nous émanons De l'abondance Illimitée De l'intention Si le visage Du pouvoir De l'intention Est une abondance Illimitée Alors Nous savons Que notre potentiel Pour concrétiser Et attirer Dans nos vies Tout ce que nous désirons L'est également Le visage De l'abondance Ne connaît Aucune limite Imaginez L'étendue Des ressources À partir desquelles Toutes choses Ont été créées Prenez conscience Que vous êtes relié À cette force de vie Et que vous la partagez Avec tous les gens Qui vous entourent Ouvrez-vous À l'expression Du visage De l'abondance Illimitée Et vous pourrez Enfin Co-créer Votre vie Comme vous l'entendez Le visage De la réceptivité Voici comment j'imagine Le septième visage De l'intention Il est simplement Réceptif À tout Rien Ni personne N'est rejeté Par le visage Réceptif De l'intention Il accueille Tout le monde Et tous les Être vivants Sans porter de jugement Le visage De la réceptivité Signifie que Toute la nature Attend d'être appelée Pour entrer en action De notre côté Nous n'avons qu'à Reconnaître Et à recevoir L'intention Ne peut rien Pour vous Si vous n'êtes pas Conscient de son existence Si le monde Est pour vous Un endroit gouverné Par le hasard Et les coïncidences Alors l'esprit Universel De l'intention Vous apparaîtra Comme un amalgame De forces Dépourvues De structures Et de pouvoirs opérants En étant non réceptifs Vous vous déniez le droit D'accéder au pouvoir De l'intention Pour utiliser La réceptivité inclusive De l'intention Vous devez non seulement Être ouvert au fait De recevoir une direction Pour manifester Vos intentions humaines Mais également Être disposés à retourner Cette énergie Dans le monde Votre travail N'est pas de dire Comment Ou de demander Pourquoi Mais de dire Tout simplement Oui Oui je le veux Oui je sais Que le pouvoir De l'intention Est universel Et je ne le dénie A personne En étant réceptif Vous serez en harmonie Avec le pouvoir De l'intention De la force Créatrice universelle Vous verrez Les bonnes personnes Apparaître Comme par magie Dans votre vie Votre corps Se rétablira Et si tel est Votre désir Vous découvrirez Que vous devenez Un meilleur danseur Joueur de cartes Ou athlète Le champ De l'intention Permet à toute chose De prendre forme Et ce pouvoir Illimité Est intrinsèque A tout ce qui s'est Manifesté Dans le monde Et ce Avant même Sa conception Prendre contact Avec l'intention Pour être en mesure De prendre contact Avec le pouvoir Créateur De l'intention Vous devez d'abord Chasser de votre esprit Que cela est impossible Le mot clé Est ici Contempler Ou ce sur quoi Vous vous concentrez Lorsque vous prenez Conscience De l'énorme potentiel De l'intention Vous ne pourrez Découvrir Les lois De la co-création Si vous contemplez Ce qui vous manque Vous ne pourrez Découvrir Le pouvoir De l'éveil Si vous contemplez Des choses Qui sont encore Endormies Le secret Pour concrétiser Tout ce que vous désirez Tient à votre volonté Et à votre capacité A vous réaligner Afin que Votre monde intérieur Soit en harmonie Avec le pouvoir De l'intention Tous les progrès De la science moderne Que vous tenez Aujourd'hui pour acquis Ont été créés Par quelqu'un Qui contemplait Ce qu'il avait L'intention De manifester Pour établir Pour établir Une relation Avec l'esprit Et accéder Au pouvoir De ce principe Créateur Visualisez-vous Constamment Entouré Des conditions Que vous souhaitez Produire Enracinez-en-vous Cette idée D'un pouvoir Suprême Infini Produisant Les résultats Que vous désirez Étant convaincu Qu'il vous fournit La forme Et les conditions Préalables A sa manifestation Vous établissez Une relation Avec l'intention Qui vous permet De demeurer En contact Avec elle Aussi longtemps Que vous exercez Ce type D'intention Personnelle Les frères Wright N'ont pas contemplé La possibilité De demeurer Au sol Alexander Graham Bell N'a pas contemplé La possibilité De ne pas communiquer Et Thomas Edison N'a pas contemplé La possibilité De demeurer Dans le noir Pour réussir A manifester Une idée Dans votre réalité Vous devez être prêt A faire un saut Dans l'inconcevable Puis A retomber Sur vos pieds En contemplant Non pas Ce qui vous manque Mais ce que Vous souhaitez obtenir Vous devez contempler Ce qui fonctionne Pour vous Et non Ce qui ne fonctionne pas Lorsque je parle Lorsque je parle d'intention Je ne parle pas Du fait De désirer Ardemment Quelque chose Et de foncer Avec la détermination D'un pitbull Quand vous avez Relie au pouvoir De l'intention L'imagination Et le mouvement Et le mouvement De l'esprit Universel En vous Elle crée L'image mentale Qui vous permet De participer A l'acte créateur La volonté Est cette partie De votre égo Qui croit Que vous êtes différent Des autres Différent De ce que vous aimeriez Accomplir Ou posséder Elle croit également Que vous êtes Vos biens Vos réussites Et votre réputation Le but De cet égo Est que vous acquériez Constamment Des preuves De votre propre importance Elle vous pousse A prouver Votre supériorité Et à acquérir Des choses Que vous êtes disposé A poursuivre Avec dévouement Et résolution A l'inverse Votre imagination Est le concept De l'esprit En vous Elle est le dieu En vous A présent Essayez de vous imaginer En train de vouloir Quelque chose Que votre raison Refuse de vous laisser faire Pensez par exemple Au fait De marcher Sur un tapis de feu Vous pouvez regarder Fixement Ces charbons ardents Et vous convaincre De marcher dessus Mais si vous comptez Exclusivement Sur la force De votre volonté Vous arriverez A l'autre bout Avec de graves brûlures Et des cloques Sous les pieds Toutefois Si vous imaginez Être protégé Par le divin Et si vous êtes capable De vous voir En train de faire Quelque chose Qui dépasse Vos capacités physiques Vous en sortirez Indemne Tandis que vous Vous imaginez Insensible A la chaleur Des braises Vous commencez A vous percevoir Comme quelque chose Qui dépasse Votre corps Dans votre esprit Vous êtes désormais Plus fort Que le feu Votre image mentale De pureté Et de protection Vous permet De marcher Sur les charbons Brûlants Et c'est votre imagination Qui rend tout cela possible Sans elle Vous vous seriez Brûlé les pieds Laissez votre ego Du côté Je vous encourage A avoir un but Dans la vie Et à faire preuve De détermination Mais débarrassez-vous De l'illusion Voulant que ce soit Vous qui rendiez possible La réalisation De ce que vous désirez Grâce à votre volonté En imagination Concentrez-vous Sur la fin Que vous recherchez Pleinement confiant Qu'elle est déjà présente Dans le monde matériel Et sachant Que vous pouvez utiliser Les ingrédients De la source créatrice Pour la rendre tangible Puisque la source De toutes choses Agit avec grâce Et par le biais De ces sept séduisants visages Utilisez cette méthode Et uniquement Cette méthode Pour co-créer Tout ce que vous êtes Censé devenir Apprenez à demeurer Indifférent Au doute Et à l'appel De votre volonté Croyez Qu'en vous appuyant Continuellement Sur votre imagination Vos souhaits Deviendront réalité L'esprit universel Est prêt à répondre À tous ceux Qui reconnaissent Leur véritable relation Avec lui Il reproduira Toutes les conceptions De lui-même Que vous élaborerez En d'autres termes Il est réceptif À tous ceux Qui demeurent En harmonie avec lui Et qui le vénèrent Demeurez en contact Avec lui Et vous recevrez Tout ce dont son pouvoir Est capable Être réceptif Veut dire Permettre à votre Partenaire supérieur De gérer votre vie Pour vous Répétez cette affirmation J'accepte d'être guidé Et aidé Par la force même Qui m'a créé Je me débarrasse De mon égo Et je fais confiance À cette sagesse Qui avance À son propre rythme Je ne formule Aucune demande C'est ainsi Que se crée Le tout-puissant champ De l'intention C'est ainsi Que vous devez penser Pour reprendre contact Avec votre source En étant serein Calme Et réceptif Vous vous modélerez À l'image de Dieu Et vous retrouverez Le pouvoir De votre source Le message De ce livre audio Est simple Puisez dans l'essence De l'esprit D'où toute chose Origine Et laissez la force Créatrice De l'intention Manifester dans votre vie Tout ce que vous désirez Il en sera ainsi En notant que vos désirs Soient consistants Avec l'esprit universel Qui est créativité Bonté Beauté Expansion Abondance Et sereine réceptivité Les obstacles Il y a trois aspects De votre vie Qui pourraient À votre insu Vous empêcher De prendre contact Avec le pouvoir De l'intention Votre discours intérieur Votre niveau d'énergie Et votre suffisance Lorsqu'elles sont mal assorties Ces trois catégories Peuvent créer une barrière Quasiment insurmontable Entre vous Et l'intention En les prenant Une par une Vous aurez l'occasion De prendre conscience De ces blocages Et d'explorer Différentes avenues Pour les surmonter Premier obstacle Votre discours intérieur En général Nous associons L'idée De devenir Ce que nous pensons A nos pensées Positives En d'autres termes Pensez de manière Positive Et vous obtiendrez Des résultats Positifs Mais Nos pensées Créent également Des pierres d'achoppement Qui produisent À leur tour Des résultats Négatifs Voici quatre façons De penser Qui peuvent vous empêcher D'atteindre l'esprit Créateur Et universel De l'intention Et de prendre contact Avec lui 1. Pensez à ce qui manque Dans votre vie Pour modifier Votre façon de penser Vous devez d'abord Vous surprendre En train de réfléchir À ce qui vous manque Puis Vous tournez Vers l'intention Pensez non pas Voici ce qui manque Dans ma vie Mais Voici ce que j'ai L'intention De rendre manifeste Et d'attirer Dans ma vie Sans l'ombre D'un doute Sans hésitation Et sans explication Pour vous aider À briser Cette habitude De concentrer Vos pensées Sur ce qui vous manque Voici un moyen Très simple Que j'ai nommé Accord-désaccord Je vous propose Une affirmation Et en vous accordant Avec l'esprit Universel De l'intention Je vous demande D'y réfléchir Jouez à mon petit jeu Et accordez Vos pensées Avec celles De la force créatrice Rappelez-vous Un accord Reflète L'existence D'un rapport Entre vous Et l'esprit D'où toute chose Tire son origine Un désaccord Représente Une interférence Qui vous empêche De vous accorder Avec l'intention Désaccord Je n'ai pas assez d'argent Accord J'ai l'intention D'attirer une abondance Illimitée Dans ma vie Désaccord Mon partenaire Est grognon Et ennuyeux Accord J'ai l'intention De me concentrer Sur ce que j'aime Chez mon partenaire Désaccord Je ne suis pas aussi séduisant Que j'aimerais l'être Accord Je suis parfait Aux yeux de Dieu Une divine manifestation Du processus de création Désaccord Je n'ai pas assez d'énergie Et de vitalité Accord Je fais partie Des flux et reflux De la source illimitée De toute vie Si vous passez votre temps A penser à ce qui vous manque C'est ce que vous mettrez De l'avant Dans votre vie Par conséquent Surveillez votre discours intérieur Et harmonisez vos pensées Avec ce que vous désirez Et ce que vous avez l'intention De créer Deux Pensez aux circonstances Qui entourent votre vie Si vous êtes dans une situation Désagréable Il ne faut surtout pas y penser Cela peut sembler paradoxal Mais pour créer le changement Vous devez vous accorder Avec l'esprit de la création Vous devez apprendre À votre imagination Qui est en fait L'esprit universel circulant en vous À se détourner De ce que vous ne voulez pas Pour se concentrer Sur ce que vous voulez Toute l'énergie mentale Que vous dépensez Pour vous plaindre De ce qui est À tous ceux Qui acceptent De vous écouter Agit comme un aimant Qui attirera dans votre vie Encore plus de choses désagréables Vous Et vous seul Pouvez surmonter cet obstacle Car c'est vous Qui l'avez placé Sur le chemin Qui mène à l'intention Adaptez votre discours intérieur Afin qu'il corresponde Aux circonstances Que vous avez l'intention De rendre manifeste Dans votre vie Prenez l'habitude De penser En commençant par la fin En jouant à mon petit jeu Et en vous alignant Sur le champ de l'intention Désaccord Je déteste l'endroit Où je vis Il me donne la chair de poule Accord Je peux voir en imagination Notre nouvelle demeure Et j'ai l'intention D'y vivre D'ici six mois Désaccord Lorsque je me regarde Dans la glace Le fait d'être myope Et en mauvaise forme Me dégoûte Accord Je place ce dessin Représentant ce à quoi Je veux ressembler Ici Près de mon miroir Désaccord Je déteste mon travail Et le fait De ne pas être apprécié Accord Je suis mon intuition Et mes impulsions Pour créer l'emploi De mes rêves Désaccord Je déteste le fait D'être si souvent malade Et d'avoir tout le temps Le rhume Accord Je jouis d'une santé divine J'ai l'intention D'adopter de saines habitudes Et d'attirer le pouvoir Qui renforcera mon système immunitaire De toutes les façons possibles Apprenez à assumer La responsabilité Des circonstances Qui entourent votre vie Tout en vous gardant D'éprouver de la culpabilité Elles ne sont pas La conséquence D'une dette karmique Ou quelques punitions Ces circonstances Y compris votre santé Vous appartiennent Elles sont apparues Dans votre vie D'une manière Ou d'une autre Alors Assumez le fait Que vous y avez contribué Prenez contact Avec votre intention Utilisez votre discours intérieur Pour demeurer concentré Sur ce que vous avez L'intention de créer Et Vous recouvrerez Le pouvoir De votre source 3 Pensez A ce qui a toujours été Lorsque votre discours intérieur Se concentre Sur la façon Dont les choses Ont toujours été Vous agissez Conformément A ces pensées Et La force créatrice Universelle Continue à produire Ce qui a toujours été Pourquoi ? Parce que votre imagination Est une partie intégrante De ce qui a imaginé Votre existence Cette force C'est la force créatrice Et vous l'utilisez Contre vous Dans votre discours intérieur Imaginez l'esprit absolu Qui dirait Je ne peux plus créer la vie Les choses n'ont pas fonctionné Comme je le pensais Par le passé J'ai commis tant d'erreurs Et j'y pense sans arrêt L'esprit serait-il Aussi créatif S'il pensait ainsi ? Comment pouvez-vous Reprendre contact Avec le pouvoir De l'intention Si vos pensées Qui sont responsables De la formation De vos intentions Se concentrent Sur un passé Que vous avez en horreur ? La réponse est évidente Tout comme la solution Modifiez vos pensées Lorsque vous vous surprenez En train de penser A ce qui a toujours été Et adaptez votre discours intérieur Afin qu'il reflète Ce que vous avez l'intention De rendre manifeste Désaccord J'ai toujours été pauvre J'ai grandi dans le manque Et la précarité Accord J'ai l'intention de vivre Dans la prospérité La richesse Et l'abondance Désaccord Nous nous disputons tout le temps Mon conjoint et moi Accord Je m'efforcerai D'être serein Et je ne laisserai Personne me démoraliser Désaccord Mes enfants ne m'ont jamais respecté Accord J'ai l'intention D'inculquer à mes enfants Le respect de la vie Et je les traiterai De la même façon Désaccord Je ne peux m'empêcher D'être comme je suis C'est ma nature J'ai toujours été ainsi Accord Je suis une création divine Capable de penser Comme mon créateur J'ai l'intention De remplacer Mes sentiments d'échec Par des sentiments D'amour Et de bonté C'est mon choix Toute pensée Qui vous fait reculer Est un empêchement À la manifestation De vos désirs Les gens qui fonctionnent À un niveau supérieur Comprennent que Si vous n'avez pas De scénario Vous n'avez pas À vous montrer À la hauteur De celui-ci Purgez votre scénario De tous les éléments Qui vous incitent À vous concentrer Sur ce qui a toujours été 4. Pensez À ce qu'ils veulent Pour vous Un dialogue intérieur Qui s'apitoie Sur les attentes Manipulatrices Des autres Est la garantie Que ce genre de conduite Continuera à s'immiscer Dans votre vie Si vos pensées Sont tournées Vers ce que les autres Attendent de vous Vous continuerez À vous conformer À ce qu'ils veulent Et à leurs attentes Éliminer les obstacles Signifie que Vous décidez De modifier Votre discours intérieur Afin qu'il reflète Ce que vous avez L'intention de créer Et d'attirer Dans votre vie Quand vous vous surprenez En train de penser À ce que les autres Attendent de vous Demandez-vous Est-ce que cette attente Correspond à ce que J'attends de moi ? Si ce n'est pas le cas Prenez conscience De ce qu'il y a D'absurde Dans le fait D'être vexé Ou frustré Par les attentes Des autres Quant à la façon Dont vous devriez Gérer votre vie En vous posant Cette question Vous verrez Si vos attentes Correspondent A celles des autres Et deviendraient Imperméables A leur critique Vous mettrez fin A cette habitude Insidieuse D'attirer dans votre vie Des choses Que vous ne voulez pas Mais mieux encore Quand ces gens Se rendront compte Que leur jugement Et leur critique Sont inutiles Ils cesseront Simplement De vous importuner Désaccord Ma famille Me porte sur les nerfs Elle ne me comprend pas Et ne m'a jamais compris Accord J'aime ma famille Elles ne voient pas Les choses comme moi Et je ne m'attends pas A ce qu'elles le fassent Je leur envoie Tout mon amour Et je suis totalement Concentré Sur mes propres intentions Désaccord Cela me rend malade De toujours vouloir Plaire à tout le monde Accord J'ai un but Et je fais ce que J'ai accepté de faire Au cours de cette existence Désaccord Les gens à qui je rends service Sont si peu reconnaissants Qu'ils m'arrivent parfois De pleurer Accord Je fais ce que je fais Parce que c'est ma mission Et ma destinée De le faire Désaccord Peu importe ce que je fais J'ai l'impression D'avoir toujours tort Accord Je fais ce que mon cœur Me dit de faire Et je le fais avec amour Bonté Et beauté Deuxième obstacle Votre niveau d'énergie Prenez un moment Pour réfléchir A cette observation D'Anthony de Mello Dans One Minute Wisdom Pourquoi tout le monde Est-il heureux Sauf moi ? Parce qu'ils ont appris A voir la beauté Et la bonté En toutes choses Répondit le maître Pourquoi ne vois-je pas La beauté Et la bonté En toutes choses Parce que tu ne peux voir A l'extérieur de toi Ce que tu n'arrives pas A voir en toi Vous projetez sur le monde Ce que vous voyez À l'intérieur de vous Et vous ne pouvez extérioriser Ce que vous êtes incapable De voir en vous Quand vous êtes convaincu D'être une expression De l'esprit universel De l'intention C'est ce que vous voyez Autour de vous Si vous comprenez Cette simple observation Vous maîtriserez Ces interférences Qui vous masquent L'intention Vos pensées Vos émotions Et votre corps Sont tous associés À une vibration Je vous demande donc D'augmenter leur fréquence Afin qu'elle soit Suffisamment élevée Pour vous permettre De prendre contact Avec le pouvoir De l'intention Cela peut sembler simpliste Mais j'espère Que vous essayerez D'augmenter votre niveau D'énergie De façon à éliminer Les obstacles Qui vous empêchent De connaître la perfection Dont vous faites partie Vous ne pouvez rien régler En condamnant Ceci ou cela Vous ne feriez Qu'ajouter À l'énergie destructrice Qui imprègne déjà Toute votre vie Lorsque vous réagissez Aux énergies inférieures Que vous rencontrez En ayant recours À vos propres énergies Inférieures Vous contribuez À créer une situation Qui attirera encore plus D'énergie inférieure Dans votre vie Par exemple Si quelqu'un exprime De la haine Envers vous Et que votre réaction Consiste à le haïr Parce qu'il vous hait Vous participez À la création D'un champ d'énergie inférieure Qui influencera Tous ceux Qui y entreront Si le fait D'être entouré De gens colériques Vous met en colère Vous tentez De remédier À une situation En la condamnant Ce qui est inutile Et vain Laissez Ces énergies Débilitantes Auxquelles les gens Recourent Autour de vous Personne Ne peut vous atteindre Si vous fonctionnez A un niveau supérieur D'énergie Pourquoi ? Parce que les énergies Supérieures Qui sont plus rapides Neutralisent Et convertissent Les énergies inférieures Qui sont plus lentes Et non l'inverse Si vous avez l'impression Que les énergies inférieures Des gens autour de vous Vous démoralisent C'est uniquement Parce que vous vous maintenez À leur niveau d'énergie Il en est de même Pour la haine Que vous avez envers vous Prenons un exemple Votre intention Et peut-être D'être mince Et en santé Vous savez Que l'esprit créateur Universel Vous a d'abord créé Sous la forme D'une petite cellule De tissu humain Microscopique Qui ne devait jamais Être malade Obèse Ou repoussante Mais Amour Bonté Et beauté C'est ce que le pouvoir De l'intention A prévu que vous deveniez Mais voyez Vous ne pouvez attirer La séduction Dans votre vie En haïssant Ce que vous avez Accepté de devenir Pourquoi ? Parce que la haine Crée un contrepoids De haine Qui annihilera Tous vos efforts Voici comment Le docteur Hawkins Décrit ce phénomène Dans Power versus force Le simple fait D'être bon Envers soi-même Et toutes les formes De vie Est la plus puissante Force transformationnelle Elle ne produit Elle ne produit Ni contre-coups Ni inconvénients Et ne conduit Jamais à la confusion Ou au désespoir Elle stimule Notre véritable pouvoir Sans rien demander En retour Mais Pour atteindre Ces sommets Une telle bonté Ne peut tolérer Aucune exception Et ne doit jamais Être mise en œuvre Dans l'espoir D'une récompense égoïste Et son effet Est aussi profond Que subtil Il ajoute plus loin Les êtres nuisibles Perdent leur capacité De nuire Lorsque nous les traînons Vers la lumière Et attirons à nous Cette force Dont nous émanons Le message Du docteur Hawkins Est clair En ce qui concerne L'importance De se débarrasser Des obstacles Associés Aux énergies inférieures Nous devons nous élever Nous-mêmes Au niveau d'énergie Où nous sommes La joie que nous désirons Où nous sommes L'amour qui nous manque Et où nous sommes L'abondance illimitée Dont nous avons tant besoin En étant cela Nous l'attirons à nous En nous plaignant De son absence Nous nous assurons Que la condamnation Et la discorde Continueront à régner Sur nos vies Si actuellement Vous expérimentez L'angoisse La dépression L'absence d'amour Ou l'incapacité A attirer Ce que vous désirez Prenez le temps D'examiner Comment vous en êtes Arrivé là Les énergies inférieures Attirent les énergies inférieures Ces énergies Se manifestent Parce que vous avez Fait appel à elles Même si vous l'avez Fait de manière Subconsciente Elles vous appartiennent Et vous en êtes L'unique propriétaire Toutefois Si vous augmentez Volontairement Votre niveau d'énergie En prenant conscience De votre environnement Immédiat Vous prendrez Rapidement contact Avec l'intention Tout en éliminant Ces pierres d'achoppement Que vous vous êtes Vous-même imposé Gardez à l'esprit Que toutes vos pensées Ont un impact Sur vous En passant Le plus rapidement possible D'une pensée Affaiblissante A une pensée Tonifiante Vous haussez Votre vibration énergétique Tout en vous renforçant Vous et votre Champ d'énergie Immédiat Ayez aussi souvent Que possible Des pensées De miséricorde En tête La vengeance La colère Et la haine Sont associées A des énergies Extrêmement faibles Qui vous empêchent De vous harmoniser Aux attributs De la force universelle Le simple fait De pardonner En pensée A quelqu'un Qui vous a mis en colère Sans aucune provocation De votre part Vous élèvera Jusqu'au niveau De l'esprit Et vous aidera A mettre en œuvre Vos intentions individuelles Une bonne façon D'élever vos énergies Et de prendre l'habitude De méditer Tous les jours Même si vous n'y consacrez Que quelques instants Pendant que vous attendez Un feu rouge Cette pratique Demeure essentielle Prenez le temps De faire silence Et répétez Le nom de Dieu Comme s'il s'agissait D'un mantra La méditation Vous permettra De prendre consciemment Contact avec votre source Et d'amener Le pouvoir de l'intention A vous assister Dans vos efforts Pour développer Une réceptivité En harmonie Avec celle De la force créatrice Troisième obstacle L'idée de votre propre importance Je vous rapporte ici Les paroles d'un maître sorcier L'homme n'a pas plus De grand ennemi Que l'idée De sa propre importance Le fait d'être offensé Par les actions Et les méfaits De ses semblables L'affaiblit En étant suffisant Nous nous condamnons À être continuellement offensé Par quelqu'un Ou quelque chose Cette idée Est le principal obstacle À votre réussite Car il n'est que Trop facile ici De se dissocier De l'intention Bien sûr Il est essentiel Que vous ayez Une bonne image De vous-même Et l'impression Que vous êtes unique Toutefois Cela pose problème Lorsque vous vous trompez Sur ce que vous êtes vraiment En vous identifiant À votre corps À vos succès Et à votre profession Vous vous mettez alors À considérer Les gens qui ont accompli Moins de choses que vous Comme des êtres inférieurs Et le sentiment De votre propre supériorité Fait en sorte Que vous êtes constamment Offensé Par quelqu'un Ou quelque chose Cette erreur D'identification Est à la source De la plupart De vos problèmes Comme elle est à la source De la plupart Des problèmes De l'humanité Le fait d'avoir Le sentiment D'être spécial Nous rend suffisants En vous concentrant Sur votre moi Vous entretenez L'illusion Que vous êtes Votre corps Une entité Complètement séparée Des autres Ce sentiment D'être coupé Des autres Favorise davantage La compétition Que la coopération En bout de ligne Cette idée Ne peut s'accorder Avec l'esprit Et devient rapidement Un énorme obstacle À votre prise de contact Avec le pouvoir De l'intention Pour renoncer A l'idée De votre propre importance Vous devez d'abord Prendre conscience De son imprégnation Dans votre vie L'ego N'est qu'une idée Représentant Ce que vous pensez être Aucune intervention Chirurgicale Ne pourra vous en débarrasser Cette idée Que vous vous faites De la personne Que vous croyez être Continuera toujours À éroder vos chances De prendre contact Avec l'intention Voici quelques suggestions Qui vous aideront À transcender l'idée De votre propre importance 1. Cessez de toujours Vouloir gagner L'ego adore Nous diviser En gagnant Et en perdant Vous n'êtes pas Vos succès Et vos victoires Débarrassez-vous De ce besoin De victoire En refusant D'admettre Que perdre Est le contraire De gagner Soyez Les observateurs Notez ce qui se passe Et profitez du moment Sans ressentir le besoin De remporter un trophée Demeurez serein Et branchez-vous Sur l'énergie De l'intention Et par une ironie du sort Même si vous risquez De ne pas le remarquer Les victoires S'accumuleront D'autant plus Que vous ne les rechercherez plus Deux Cessez de toujours Vouloir avoir raison En vous libérant Du besoin D'avoir toujours raison Lorsque vous discutez Avec des amis Ou votre conjoint Vous dites à votre égo Je ne suis plus Ton esclave Je veux me montrer bon Et je rejette Ce besoin D'avoir toujours raison En fait Je vais donner à cette personne La chance De se sentir mieux En reconnaissant Qu'elle a raison Et en la remerciant De m'avoir montré Où se trouve la vérité En vous débarrassant De votre besoin D'avoir raison Vous renforcez Votre lien Avec le pouvoir De l'intention Mais restez Sur vos gardes Car l'égo N'abandonne pas facilement 3. Libérez-vous De votre besoin De vous sentir supérieur En prenant conscience De la présence De Dieu En chacun Ne jugez pas Les autres Selon leur apparence Leur réalisation Leur possession Ou toute autre Manifestation De l'égo La véritable noblesse Ne consiste pas A se sentir supérieur Aux autres Mais à se sentir Supérieur A ce que vous étiez Par le passé 4. Libérez-vous De votre besoin D'en avoir toujours plus Le mantra de l'égo Est Toujours plus Peu importe Ce que vous accomplirez Ou acquérerez Votre égo Insistera Pour dire Que ce n'est pas suffisant En vous libérant Du besoin De votre égo D'en avoir toujours plus Vous vous unissez A la source Et N'étant plus L'esclave De ce besoin Il vous sera Beaucoup plus facile D'en faire profiter Les autres Car vous aurez alors Pris conscience Que vous n'avez pas Besoin de grand chose Pour être satisfait Et en paix Avec vous-même 5. Cessez de vous identifier A vos accomplissements Dieu est l'auteur De toutes les musiques De toutes les chansons De tous les immeubles Dieu est la source De tous vos accomplissements Montrez-vous reconnaissant Pour les dons Qui vous ont été accordés Pour la motivation Qui vous permet de réussir Ce que vous entreprenez Et pour tout ce que vous avez Accumulé au fil des ans Mais prenez conscience Que tout le mérite Revient au pouvoir De l'intention Ce pouvoir Qui vous a donné la vie Et dont vous êtes La matérialisation 6. Libérez-vous de votre réputation Votre réputation ne réside pas en vous Elle réside dans l'esprit des gens Qui vous entourent Vous n'avez par conséquent Aucun contrôle sur celle-ci Se connecter à l'intention Signifie écouter votre cœur Et vous comporter sur la foi De ce que votre voix intérieure Vous révèle quant à la raison De votre présence ici-bas Faites ce que votre voix intérieure Vous dit de faire Car cette voix Est toujours en contact Avec votre source Et lui est toujours reconnaissante Gardez le cap Ne vous préoccupez pas Des résultats Et prenez la responsabilité De ce qui réside en vous Votre caractère Laissez les autres Débattre de votre réputation Cela ne vous regarde pas Comme dernière suggestion Faites comprendre à votre égo Qu'il n'a pas besoin de contrôler L'intention s'occupe de tout Dans la chambre de mes enfants A Maui J'ai fait encadrer L'observation suivante Afin qu'ils puissent la voir Tous les matins au réveil Bonjour Ici Dieu Je m'occuperai De tous vos problèmes Aujourd'hui Je n'ai pas besoin De votre aide Alors Passez une miraculeuse journée Même s'ils s'en amusent Et me taquinent à son sujet Ils ont saisi l'essentiel du message Et nous le rappellent chaque fois Qu'un membre de la famille Moi y compris Est contrarié Transcrivez ce message Et placez-le à un endroit stratégique Où vous le verrez tous les matins Après l'avoir lu Saisissez la poignée du tramway Et laissez-vous guider Par le pouvoir de l'intention Saisissez la poignée du tramway Saisissez la poignée du tramway Saisissez la poignée du tramway Votre impact sur les autres lorsque vous êtes en contact avec l'intention En étant de plus en plus en harmonie avec les sept visages de l'intention, vous découvrirez que vous influencez les autres de plusieurs façons. Vous vous mettrez à voir chez eux ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Cette nouvelle façon de voir permettra aux gens qui vous côtoient d'éprouver un sentiment de réconfort et de sérénité en votre présence et d'être indirectement les aimables complices de votre lien avec l'intention. En passant en revue les attributs de l'intention universelle et en faisant simultanément le vœu de devenir ces attributs, vous commencerez à percevoir la signification de ce que vous désirez pour les autres. Si vous désirez qu'ils vivent en paix, on vous accordera cette paix. Si vous souhaitez qu'ils soient aimés, vous serez aimés. Si vous ne voyez que beauté et dignité chez les autres, il en sera de même pour vous en retour. Vous ne pouvez rien donner si ce n'est le contenu de votre cœur et vous ne pouvez rien attirer si ce n'est ce que vous offrez aux autres. Vous découvrirez votre propre potentiel d'excellence lorsque vous vous mettrez à voir la perfection inhérente à toute relation. Quand vous aurez reconnu la sainteté des gens qui vous entourent, vous les traiterez comme de divines expressions du pouvoir de l'intention. Ne leur demandez rien, n'attendez rien d'eux et n'entretenez aucune espérance et ils vous rendront votre bonté. Exprimez des demandes, insistez pour qu'ils vous satisfassent, considérez-les comme des êtres inférieurs et voyez en eux des serviteurs et vous recevrez le même traitement. En modifiant vos habitudes de pensée et en réduisant les demandes de votre égo afin d'élever vos vibrations énergétiques, vous pourrez établir des relations saintes et respectueuses avec les autres qui vous apparaîtront dès lors comme des êtres complets. La relation sainte est une façon de s'harmoniser avec la source créatrice universelle et d'acquérir une joyeuse sérénité. Toute relation, même s'il s'agit d'une simple rencontre sans lendemain, abordée sous l'angle de la sainteté, est la rencontre avec un aspect de vous-même et la découverte d'un lien stimulant avec le pouvoir de l'intention. Récemment, alors que je me trouvais dans un supermarché, je demandais à un commis surexcité travaillant au comptoir des fruits de mer s'il savait où je pourrais trouver du saumon fumé. Malgré la frustration qu'il manifestait par son comportement, je me vis en contact avec lui. L'homme qui se trouvait à côté de moi avait entendu ma question et remarqué l'attitude frénétique du commis. Il esquissa un sourire, se dirigea vers une autre section du magasin et revint avec un paquet de saumon fumé. Il m'avait apporté exactement ce que je cherchais. Pure coïncidence ? Je ne le crois pas. Quand je me sens en contact avec les autres et que j'irradie l'énergie de la sainteté, les gens réagissent avec bonté et se donnent même du mal pour m'aider avec mes intentions. Quand vous rencontrez quelqu'un, traitez toujours cet événement comme s'il ne s'agissait d'une rencontre sainte. En apportant une énergie spirituelle supérieure à tous ceux que vous rencontrez, vous dissipez autour de vous les énergies inférieures. Lorsque les énergies de la bonté, de l'amour, de la réceptivité, de l'abondance sont au cœur d'une relation, vous apportez l'élixir de la création spirituelle et l'amour du créateur à vos semblables. Traitez les autres comme des co-créateurs et fondez-en eux de divines espérances. Dites oui à tout le monde aussi souvent que possible. J'appelle cela dire oui à la vie. Dites oui à vous-même, à votre famille, à vos enfants, à vos collègues de travail et à votre travail. Lorsque quelqu'un vous demande la permission d'essayer quelque chose, avant de dire non, demandez-vous si vous souhaitez que cette personne évolue ou continue à mener une vie ordinaire. La semaine dernière, lorsque mon fils me demanda la permission de faire du surf dans un secteur où il n'était jamais allé, ma première réaction fut de penser « Trop dangereux, tu ne connais pas cette plage, tu pourrais te blesser » et ainsi de suite. Mais, après mûre réflexion, je décidai de l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Finalement, mon oui eut un effet positif sur sa vie et sur la mienne. Plus vous dites oui à la vie et plus vous êtes en mesure d'avoir un impact important sur les autres et d'annuler leurs énergies inférieures. Mais cet impact ne se limite pas à nos amis, notre famille, nos voisins et nos collègues de travail. Je crois que nous influençons toute l'humanité. Dans Power vs. Force, le docteur David Harkins écrit « Dans cet univers où tout est étroitement lié, chaque amélioration que nous apportons dans notre sphère privée améliore le monde dans son ensemble. Nous participons tous au niveau de conscience collective de l'humanité et donc tout perfectionnement finit par nous revenir. Nous contribuons tous à notre force morale commune par nos efforts pour améliorer notre sort. Il est scientifiquement prouvé que ce qui est bon pour vous est bon pour moi. » Le docteur Harkins appuie ses remarques et ses conclusions sur 29 années de recherche scientifique et l'un des aspects les plus fascinants de ces recherches est sans contredit l'idée de contrebalancement. Selon lui, les gens qui dégagent une énergie élevée contrebalancent les effets négatifs des gens ayant une énergie plus basse. Une seule personne en contact avec l'intention peut avoir une énorme influence sur plusieurs personnes circulant dans les sphères inférieures de l'énergie. Plus vous montez dans l'échelle qui mène à la véritable illumination et à la connaissance de la conscience de Dieu, plus vous pouvez contrebalancer une grande quantité d'énergie vibratoire négative. Voici quelques données fascinantes issues des recherches du docteur Harkins sur lesquelles vous devriez vous pencher pour mieux comprendre l'impact que vous pouvez avoir sur l'humanité simplement en atteignant les échelons supérieurs de l'intention. Un individu qui vit et vibre en accord avec l'énergie de l'optimisme et le désir de ne pas juger les autres va contrebalancer la négativité de 90 000 personnes résidant au plus bas niveau d'énergie. Un individu qui vit et vibre en accord avec l'énergie de l'amour et du respect pour tout ce qui vit va contrebalancer la négativité de 750 000 personnes résidant au plus bas niveau d'énergie. Un individu qui vit et vibre en accord avec l'énergie de l'illumination de la félicité et de la paix infinie va contrebalancer la négativité de 10 millions de personnes résidant au plus bas niveau d'énergie. Environ 22 sages correspondant à cette définition seraient vivants aujourd'hui. Un individu qui vit et vibre en accord avec l'énergie de la grâce du pur esprit qui transcende le corps dans un monde sans dualité et de complète unité va contrebalancer la négativité de 70 millions de personnes résidant au plus bas niveau d'énergie. Environ 10 sages correspondant à cette définition seraient vivants aujourd'hui. L'implication de ces données est immense pour la découverte de nouvelles façons d'améliorer la conscience humaine et de nous élever au niveau de cette énergie de l'intention qui a voulu notre existence. En élevant votre fréquence vibratoire pour atteindre un lieu où vous pratiquerez la bonté, l'amour et la réceptivité et où vous verrez la beauté et la bonté présents en vous et chez les autres, vous contrebalancez la négativité de 90 000 personnes vivant au niveau inférieur de la honte, de la colère, de la haine, de la culpabilité, du désespoir, de la dépression. Une seule personne en contact avec une haute énergie spirituelle peut faire comprendre au monde que la guerre est un choix de dernier recours. Cela vaut également pour vous. introduisez l'énergie de l'intention dans un conflit, même dans une dispute de famille et votre seule présence suffira à neutraliser et à convertir les énergies antagonistes qui vous entourent. Pensez qu'il est important de prendre conscience de l'impact que vous avez sur les autres. Rappelez-vous qu'en élevant votre propre niveau d'énergie pour atteindre un état où vous êtes en harmonie avec l'intention, vous devenez un instrument et un outil de paix. Cela fonctionne, peu importe où vous vous trouvez. Alors, contribuez-vous aussi à contrebalancer la négativité humaine que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours. de la négativité humaine 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 Nous savons tous que notre corps est mortel et pourtant, comme nous ne pouvons imaginer ce que représente la mort pour nous-mêmes, nous agissons comme si elle n'existait pas. C'est un peu comme si nous disions « Tout le monde va mourir sauf moi ». Notre mort étant inimaginable, nous la nions et vivons notre vie comme si nous n'allions pas mourir un jour car la terreur que nous inspire notre propre anéantissement est littéralement insupportable. Il existe essentiellement deux points de vue concernant le dilemme que représente la mort. Le premier affirme que nous sommes des corps physiques qui viennent au monde, vivent quelque temps, se détériorent, vieillissent, puis meurent et sont anéantis pour toujours. Cette première perspective, que vous l'adoptiez consciemment ou non, est bien sûr terrifiante pour tout être vivant. À moins que vous vous embrassiez le second point de vue, il est tout à fait compréhensible de craindre la mort ou encore de la désirer si vous détestez ou craignez la vie. Le second point de vue affirme simplement que vous êtes éternel, que vous êtes une âme infinie, temporairement incarnée dans un être de chair et de sang. Il soutient que seul votre corps physique va mourir, que vous êtes une création parfaite et entière et que votre nature immatérielle émane de l'esprit universel de l'intention. Cet esprit universel était, est et sera toujours immatériel. Il incarne la pure énergie de l'amour, de la beauté, de la bonté et de la créativité et il ne peut mourir puisqu'il est immatériel. Donc, plus de formes, plus de morts, plus de frontières, plus de détériorations, plus de chair, plus de possibilités de pertes. Lequel de ces points de vue vous apporte le plus grand réconfort ? Lequel des deux est associé à l'amour et à la paix ? Lequel évoque la peur et l'anxiété ? Savoir que vous êtes d'abord et avant tout un être infini, consciemment en contact avec sa source qui est elle-même éternelle et omniprésente est assurément la perspective la plus réconfortante. L'esprit qui est partout et occupe tous les points de l'espace en même temps est par conséquent présent en vous. Dieu est l'esprit dans lequel vous vivez et pensez. Il est et sera toujours en contact avec vous même si vous ne croyez pas en lui. L'éternité c'est maintenant. Ici même, à cet instant, vous êtes un être infini. Apprenez à comprendre votre véritable essence, à regarder la mort droit dans les yeux et à briser les chaînes de la peur. Vous ne mourrez pas. Annoncez-le. Méditez sur ce thème et envisagez les choses sous cet angle. « Si vous n'êtes pas un être infini, quel est donc votre but dans la vie ? » Il ne se résume sûrement pas à naître, à travailler, à accumuler des biens, à tout perdre, à tomber malade et à mourir. En vous éveillant à votre essence infinie et en demeurant en contact avec les sept visages de l'intention, vous vous libérez des limites imposées par votre égo. Vous accédez aux conseils et à l'assistance de l'esprit universel infini. Et finalement, votre peur de la mort est remplacée par un profond sentiment de sérénité. Examinons maintenant la différence entre le fait de vous présenter à votre rendez-vous avec l'infini pendant que vous êtes vivant ou de vous y présenter après votre mort. Dans ce que j'appelle le côté actif de l'infini, vous êtes parfaitement conscient que vous avez un corps qui un jour va mourir. Vous savez en votre fort intérieur que vous n'êtes pas ce corps, son esprit ou l'ensemble de ce qu'il a accompli ou accumulé au fil des ans. Vous tenez fermement la poignée du tram dont j'ai parlé plus tôt, celle qui vous relie à l'intention et fait de vous l'observateur de vos expériences sensorielles. À partir du moment où vous aurez transféré votre conscience intime du côté actif de l'infini, vous remarquerez de plus en plus souvent qu'il se produit des choses miraculeuses dans votre vie quotidienne. Du côté inactif ou non-croyance de l'infini, c'est tout le contraire. Vous croyez que vous êtes d'abord et avant tout un être humain vivant à l'occasion des expériences spirituelles. Votre vie est guidée par votre peur de la mort, l'idée que vous êtes séparé des autres, le goût de la compétition et le besoin de dominer et de vaincre. Le côté inactif de l'infini vous isole du pouvoir de l'intention. Lorsque vous choisissez d'aller vers le côté actif de l'infini, votre perception de la vie change et ses changements s'observent à différents niveaux. Le sens du destin Le côté inactif de l'infini vous amène à voir la vie comme un chaos, vain et insignifiant, alors que votre engagement du côté actif de l'infini vous amène à remplir une destinée que vous sentez gravée au plus profond de vous-même. Du côté actif de l'infini, votre lien avec l'intention n'est plus perçu comme un choix mais comme un appel auquel vous devez de répondre. Répondez, tout de suite à cet appel. Débarrassez-vous de l'idée que vous êtes un corps voué à la mort et cherchez plutôt à prendre conscience de votre moi immortel. Il n'y a pas d'autre issue. Il est temps de faire ce que votre destin a prévu que vous feriez. Vous apitoyez sur vous-même en espérant que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes, que la chance vous sourira ou que les autres se chargeront de tout à votre place n'est plus une attitude envisageable. Commencez à formuler vos objectifs dans le langage de l'intention, à présent convaincus qu'ils se matérialiseront. L'intention ne peut échouer car il n'y a pas d'échec dans le monde de l'infini. Le sens du possible La création repose sur l'éternelle possibilité que tout ce qui peut être pensé peut exister. prenez par exemple quelques-unes de ces grandes inventions que nous tenons aujourd'hui pour acquises avion, ampoule électrique, téléphone, télévision, télécopieur, ordinateur. Elles ont été imaginées par des individus qui ont choisi d'ignorer ceux qui les ridiculisaient et de demeurer concentrés sur ce qui est possible plutôt que sur ce qui est impossible. En d'autres termes, le sens du possible croît sur les terres fertiles du côté actif de l'infini. Je conserve dans mon lieu d'écriture le merveilleux témoignage de trois enfants qui ont refusé de laisser le mot impossible entrer dans leur cœur. Eddie était né sans pied ni main. À l'âge de cinq ans, il alla en Afrique du Sud et vit une montagne qu'il voulut escalader. Il l'escalada en trois heures. À l'âge de treize ans, il décida d'apprendre à jouer du trombone. Il ne voyait pas pourquoi il n'y parviendrait pas. Eddie vit du côté actif de l'infini, en contact avec ce monde d'infinies possibilités. Abby était très malade et avait désespérément besoin d'une transplantation cardiaque. voyant sa mère en pleurs et lui dit « Maman, ne pleure pas, je vais aller mieux. » À la onzième heure, un cœur devint disponible comme par miracle et aujourd'hui, Abby va mieux. L'intention d'Abby venait du monde des possibilités infinies, du côté actif de l'infini où les intentions deviennent réalité. Stéphanie avait 5 ans lorsqu'elle contracta une méningite qui nécessita l'amputation de ses deux jambes. Aujourd'hui, à l'âge de 12 ans, elle se promène à bicyclette et caresse des rêves beaucoup plus ambitieux que ceux de la plupart des adolescents qui possèdent leurs quatre membres. Son slogan est « À la limite de mes possibilités. » Le sens de l'émerveillement Le côté actif de l'infinité ne peut que nous émerveiller. Lorsque vous êtes émerveillé, vous êtes dans un état de gratitude perpétuelle. La façon la plus sûre d'être heureux et satisfait dans la vie consiste probablement à remercier et à célébrer votre source pour tout ce qui vous arrive. Même lorsque vous êtes frappé par le malheur, en étant dans un état de gratitude perpétuelle, vous pouvez être assuré que vous transformerez cette situation en bénédiction. En exprimant votre reconnaissance pour ce que vous avez connu, en bien comme en mal, vous contribuerez grâce à ce magnétisme à attirer davantage de bonnes choses dans votre vie. Parmi les gens que je connais, tous ceux qui ont du succès sont reconnaissants pour tout ce qu'ils ont. Ces remerciements ouvrent également la porte à d'autres bénédictions. C'est ainsi que fonctionne le côté actif de l'infini. Votre sens de l'émerveillement face au miracle que vous observez autour de vous vous permet d'en voir et d'en vivre encore davantage. Le sens de la générosité. Lorsque vous êtes du côté actif de l'infini, votre nature est de donner. Plus vous donnez, même à petite dose, plus vous ouvrez grand votre porte à la vie. Ce n'est pas simplement une récompense pour votre générosité, c'est une habitude qui augmente également votre envie de donner et qui, par conséquent, vous rend davantage apte à recevoir. Paradoxalement, nous faisons l'expérience du pouvoir de l'intention à travers ce que nous sommes prêts à donner aux autres. Et le don ne s'applique pas qu'à l'argent. À ce propos, voici ce que suggère Swami Sivananda. La meilleure chose à donner. À votre ennemi, le pardon. À un opposant, la tolérance. À un ami, votre cœur. À un enfant, le bon exemple. À votre père, de la déférence. À votre mère, une conduite qui la rendra fière de vous. À vous-même, le respect. À l'humanité. La charité. Le sens de la certitude. Votre source infinie ne doute jamais. Elle sait et agit par conséquence en fonction de ce qu'elle sait. C'est ce qui vous arrivera lorsque vous vivrez du côté actif de l'infini. Tous vos doutes seront chassés de votre cœur pour toujours. Le pouvoir de l'intention est si étranger aux doutes que votre sens de la certitude verra ce que vous souhaitez acquérir comme si vous l'aviez déjà. Il n'y a tout simplement pas d'opinion contraire. Rêvez jour et nuit de ce que vous avez l'intention de faire et de ce que vous avez l'intention de devenir et ces rêves deviendront les interprètes de vos intentions. Ne laissez pas le doute s'immiscer dans vos rêves et vos intentions car les rêveurs sont les sauveurs de ce monde. Le sens de la passion Nous devons l'un des plus beaux mots de la langue française au grec « enthousiasme ». Ce mot signifie « Dieu à l'intérieur ». Il y a en vous une âme passionnée qui désire s'exprimer. C'est le Dieu en vous qui vous presse de donner un sens profond à ce que vous êtes censé être. N'oubliez jamais que tous vos actes peuvent être mesurés à l'aune de ce qui les a inspirés. Par conséquent, lorsque vos actions portent la marque des sept visages de l'intention, vous savez qu'elles sont engendrées par le Dieu qui habite en vous. Vous avez agi dans l'enthousiasme et c'est en surpassant le pouvoir de l'intention que vous prendrez conscience de la passion que vous êtes censé ressentir et exprimer dans votre vie. Ce qui est formidable dans le fait de se sentir passionné et enthousiaste, c'est le magnifique sentiment de joie et de bonheur qui l'accompagne. Si vous voulez vous sentir bien, regardez dans le miroir et dites à votre réflexion « Je suis éternel ». Cette image finira par disparaître, « Mais moi, je suis infini. Je suis ici temporairement pour une raison bien précise. Je ferai tout ce que j'ai à faire avec passion. » Prêtez ensuite attention à ce que vous ressentez tandis que vous fixez votre réflexion. La bonne humeur est un merveilleux dérivé de l'enthousiasme. C'est le propre du côté actif de l'infini où absolument rien ne peut vous mettre de mauvaise humeur. Puisque vous savez à présent que vous avez rendez-vous avec l'infini et que vous laisserez un jour ce monde physique derrière vous, choisissez de le faire sans plus attendre. En fait, pourquoi ne pas le faire tout de suite aujourd'hui même ? Il n'y a pas de meilleur moment et cela serait fait une fois pour toutes. Dites-vous simplement « Je ne m'identifie plus à ce corps et à cet esprit et je rejette désormais cette étiquette. Je suis un être infini. Je ne fais qu'un avec l'humanité. Je ne fais qu'un avec ma source. Et c'est ainsi que je choisis de me voir partir de ce jour et pour toujours. Tout comme l'amour est éternel, de même est ma vraie nature. Je n'aurai plus jamais peur car je suis éternel. J'ai l'intention de me respecter en tout temps. Vous faites partie de l'esprit créateur universel et vous devez être capable de sentir la présence de Dieu en vous et vous voir vous-même comme une création divine pour accéder au pouvoir de l'intention. Pensez à ce que vous venez d'entendre. C'est prodigieux. Vous faites partie de Dieu. Vous êtes une création qui vit et respire issue de l'esprit universel de la source créatrice. Accordez à cette idée toute l'attention qu'elle mérite tout de suite tandis que vous écoutez ces mots. Vous êtes pareil à Dieu et Dieu est pareil à vous. En vous aimant et en vous faisant confiance, vous aimez la sagesse qui vous a créé et lui faites confiance. En refusant de le faire, vous tournez le dos à la sagesse infinie au profit de votre propre égo. À chaque instant de votre vie, vous avez le choix d'être l'hôte de Dieu ou l'otage de votre égo. Votre égo est cet ensemble de croyances qui vous définit sur la base de ce que vous avez accompli et accumulé au sens matériel. Il est le seul responsable des sentiments de doute et de désaveu qui peut-être vous habitent. Quand vous choisissez de vivre en vous pliant au plus bas standard de votre égo, vous en devenez l'otage. Actuellement, en tant que personne humaine, votre valeur se mesure à l'aune de vos acquisitions et de vos accomplissements. Si vous avez peu de bien, vous ne valez pas grand-chose et par conséquent, vous ne méritez pas que les autres vous respectent. Si les autres ne vous respectent pas et que votre valeur dépend de la façon dont les autres vous voient, vous ne pourrez jamais vous respecter vous-même. Vous devenez l'otage des énergies inférieures de l'égo, ces mêmes énergies qui vous font croire que le respect de soi passe par les autres. Lorsque vous êtes prisonnier de votre égo, vous ne pouvez vous respecter vous-même car vous avez constamment l'impression d'être jugé pour vos échecs. Cette triste situation, conséquence de la négativité de votre égo, rend possible ce sentiment de rejet que vous éprouvez pour vous-même. Il vous emprisonne et vous prend en otage, ne vous donnant jamais la chance d'être l'hôte de votre véritable créateur. En vous aimant et en vous respectant, vous devenez l'hôte de Dieu et invitez l'énergie de la création à pénétrer dans votre conscience et dans votre vie quotidienne tandis que vous prenez contact avec le pouvoir de l'intention. Si vous pensez ne pas être digne d'être en santé, prospère et aimé, vous créez alors un obstacle qui inhibera le flux d'énergie créatrice dans votre vie quotidienne. Rappelez-vous que tout dans l'univers est énergie. Plus les fréquences énergétiques sont élevées, plus vous vous approchez de l'énergie spirituelle. Plus les fréquences sont basses, plus vous rencontrez des problèmes de rareté. Si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas digne de jouir du chant de tous les possibles, vous envoyez à l'univers le message que vous ne méritez pas de recevoir l'abondance illimitée. Voici ce que vous dites à la source universelle. Ne me donnez rien de ce que je désire, même si je suis sur le point de l'obtenir, car je ne crois pas en être digne. La source universelle réagira en interrompant le flux d'énergie, une réaction qui vous amènera à réaffirmer que vous croyez fermement en être indigne et à vous attirer encore plus d'irrespect de toutes les façons possibles. Vous serez irrespectueux envers votre corps, en vous suralimentant et en l'empoisonnant avec des substances toxiques. Vous afficherez votre piètre estime de vous-même par le biais de votre posture, de vos vêtements, de votre laisser-aller et de la façon dont vous traitez les autres. Et la liste continue. L'antidote au sombre portrait que je viens de dresser consiste à vous engager à vous respecter vous-même et à sentir que vous méritez tout ce que l'univers peut vous offrir. L'estime de soi doit devenir pour vous quelque chose de naturel. L'univers vous offre tout ce dont vous avez besoin, mais c'est vous qui devez l'attirer à l'intérieur de votre monde en contactant le pouvoir de l'intention. Comment voyez-vous le monde dans lequel vous évoluez ? Que pensez-vous des gens en général ? Pensez-vous que le mal est en train de l'emporter sur le bien ? La vie est-elle injuste ? Si vos pensées reflètent un point de vue pessimiste, c'est ainsi que vous vous sentez à l'intérieur de vous. Si vos pensées reflètent un point de vue optimiste, c'est également ce que vous éprouvez à l'égard de votre propre vie. Quelle que soit votre attitude à l'égard du monde en général, elle témoigne toujours du respect que vous avez pour votre capacité à réaliser ce que vous avez l'intention de faire. Je me rappelle avoir entendu cette conversation peu de temps après les événements du 11 septembre à New York. Un grand-père discutait avec son petit-fils et lui expliquait la chose suivante. Il y a deux loups qui hurlent à l'intérieur de moi. Le premier loup est rempli de colère, de haine, de rancune et essentiellement de vengeance. Le second est rempli d'amour, de bonté, de compassion et même de miséricorde. Lequel des deux va gagner selon toi ? demanda le petit garçon. Celui des deux que je nourrirai, répondit le grand-père. Il y a toujours deux façons d'envisager l'état de notre monde. Nous pouvons voir la haine, les préjugés, les mauvais traitements, les famines, la pauvreté et le crime et en conclure que ce monde est horrible. Nous pouvons nourrir le loup qui hurle et ne voir que les choses qui nous font horreur. Mais cela ne fera que nous amener à assimiler ces choses que nous trouvons si méprisables. nous pouvons observer le monde d'un autre point de vue, celui où règnent l'estime et l'amour de soi et constater tout ce qui s'est amélioré depuis que nous sommes au monde. Pensons au progrès accompli en matière d'intégration raciale, la chute de nombreuses dictatures, la diminution du taux de criminalité, le démantèlement d'horribles régimes d'apartheid, la montée des groupes environnementaux et le désir de milliards de gens de voir disparaître les armes nucléaires et les armes de destruction massive. Nous pouvons nous rappeler que, pour chaque geste malfaisant, nous pouvons compter un million d'actes de bonté et de là, nourrir le second loup en gardant espoir en l'humanité. Si vous vous percevez vous-même comme une création divine, cela entrera dans votre vision du monde et les prophètes de malheur n'auront plus aucune influence sur vous et votre estime de vous-même. Il est important que vous preniez conscience du fait que votre vision du monde dépend du respect que vous avez pour vous-même. Croyez à l'infinité des possibilités et vous élargirez vos propres possibilités. Défendez l'idée que les êtres humains peuvent vivre en paix et être réceptifs les uns aux autres et vous serez en paix et réceptifs aux possibilités de la vie. Gardez à l'esprit que nous avons tous accès à l'abondance et à la prospérité de l'univers et vous verrez cette abondance se manifester dans votre vie. La plus grande erreur que nous puissions sans doute faire c'est de prêter attention aux critiques des autres et de les considérer plus importantes que nos propres opinions. Les points de vue négatifs exprimés par ceux qui vous entourent représentent l'action de leur propre égo sur le vôtre. En fait, c'est très simple. Quand vous portez des jugements contre quelqu'un, vous ne l'aimez pas au moment où vous formulez ces jugements. Les critiques dirigées contre vous sont également privées d'amour mais il demeure qu'elles n'ont rien à voir avec votre estime de vous-même. Ces critiques, comme les vôtres, vous éloignent de votre source et par conséquent du pouvoir de l'intention. Au lieu de juger ceux qui vous jugent et ainsi d'abaisser votre estime de vous-même, pardonnez-leur en silence et imaginez qu'ils en font autant à votre endroit. Ce faisant, vous prendrez contact avec l'intention et affirmerez haut et fort que vous respecterez toujours cette divinité que vous êtes. N'oubliez jamais le soi dans le respect de soi. Pour y arriver, vous devez prendre conscience que les opinions des autres ne sont pas des faits mais justement des opinions. Lorsque je prends la parole devant 500 personnes, il y a 500 opinions de moi dans la salle à la fin de la soirée. Je ne correspond à aucune de ces opinions. Je ne suis pas responsable de la façon dont ces personnes me perçoivent. La seule chose dont je suis responsable c'est de mon caractère et cela vaut pour chacun d'entre nous. Si je me respecte, alors je fais confiance au soi dans le respect de soi. Appréciez tout ce qui se manifeste dans votre vie. Lorsque vous dites « Merci pour tout, mon Dieu », lorsque vous êtes reconnaissant pour votre vie et vos expériences personnelles, vous respectez la création. Ce respect est en vous et vous ne pouvez donner que ce qui est déjà en vous. Être reconnaissant et être respectueux sont une seule et même chose. Respectez-vous, après tout cela ne coûte rien, et ce respect vous sera remis au centuple. Je conclurai sur ces paroles de Jésus de Nazareth. « Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. » Reprenez contact avec la perfection dont vous êtes issu. J'ai l'intention de vivre ma vie délibérément. Au cours des nombreuses années où j'ai œuvré dans le domaine du développement humain, de la motivation et de l'éveil spirituel, j'ai pu me rendre compte que l'une des questions qui revient le plus souvent concerne notre raison d'être sur la Terre. On me pose sans arrêt des questions du genre « Comment découvrir quel est mon but dans la vie ? » Avons-nous vraiment un but ? Pourquoi n'ai-je pas découvert quel est mon but dans la vie ? » L'intention et le fait d'avoir un but dans la vie sont deux choses inextricablement liées comme les deux branches de votre ADN. Rien n'arrive par accident. Vous êtes ici pour accomplir la tâche pour laquelle vous vous êtes engagé avant d'entrer dans le monde des particules et de la forme. Ce que vous considérez comme des problèmes sont pour l'essentiel la conséquence de votre rupture avec l'intention et l'oubli et l'oubli de votre véritable identité spirituelle. Vous devez donc rafistoler ce lien et reprendre contact avec l'intention si vous avez le désir de vivre votre vie délibérément. Ce faisant, vous ferez deux découvertes importantes. Tout d'abord, vous découvrirez que votre but dans la vie ne tient pas tant à ce que vous faites qu'à ce que vous ressentez. vous découvrirez ensuite que ce sentiment d'avoir un objectif active votre pouvoir de l'intention, pouvoir qui vous permettra de créer tout ce qui s'accorde au sept visages de l'intention. Prenez la question « Que dois-je faire de ma vie ? » À mon avis, la seule chose que vous puissiez faire puisque vous êtes venu au monde les mains vides et que vous en repartirez les mains vides est de la donner aux autres. Vous aurez l'impression d'avoir un but précis une fois que vous aurez décidé de donner votre vie en la mettant au service des autres. Lorsque vous donnez aux autres, à votre planète et à votre source, vous œuvrez à atteindre votre but. Peu importe ce que vous choisissez de faire, si vous êtes résolu à servir les autres sans rien attendre d'eux en retour, vous sentirez que votre vie a un but, quels que soient les bienfaits que vous en retirerez. accueillez cet état d'esprit où vous n'êtes plus concerné par les choses comme le choix d'une carrière ou l'obligation de faire ce que les autres attendent de vous. Quand vous êtes au service des autres, quand votre bonté dépasse vos propres frontières, vous avez la sensation d'être en contact avec votre source. Vous êtes heureux et satisfait car vous savez que vous avez fait le bon choix. Dans ma vie personnelle, je trouve quasiment tous les jours une myriade de façons de me rendre utile. Quand je viens en aide à quelqu'un dans le besoin, quand je prends le temps de remonter le moral à un employé de restaurant ou de magasin mécontent, quand je fais rire un enfant qui s'ennuie dans sa poussette et même quand je ramasse un déchet qui traîne par terre pour le jeter à la poubelle, j'ai l'impression d'être là pour les autres et par conséquent, je me sens utile. Au fond, ce que j'essaie de vous dire, c'est de demeurer en contact avec votre but en exprimant les sept visages de l'intention sans vous soucier des détails. Suivez mon conseil et vous n'aurez jamais plus à vous demander quel est votre but ni ce que vous devez faire pour le découvrir. Ne cherchez pas quel est votre but, c'est lui qui vous trouvera. Votre être intime sait pourquoi il est ici, mais votre ego vous pousse à courir après l'argent, le prestige, la popularité et les plaisirs sensoriels et donc à négliger le sens de la vie. Peut-être êtes-vous rassasié et heureux de votre bonne réputation, mais à l'intérieur de vous, une petite voix se demande « N'y a-t-il donc rien d'autre ? » Le fait de se concentrer sur les exigences de l'ego a pour effet de vous laisser éternellement insatisfait. C'est au plus profond de vous, au niveau de votre être même que vous découvrirez ce que vous êtes censé devenir, accomplir et être. Dans ce lieu intérieur qui ne connaît ni temps ni espace, vous êtes en contact avec le pouvoir de l'intention. C'est là qu'il vous trouvera. Le réputé psychologue et philosophe William James a un jour écrit « Au plus profond de notre esprit, nous savons ce que nous avons à faire. Mais étrangement, nous en sommes incapables. Nous espérons que le sortilège se dissipera d'un moment à l'autre, mais il perdure, battement après battement et nous finissons par suivre le courant. » Mon expérience de thérapeute et de conférencier m'a amené à la même conclusion. Quelque part dans le tréfonds de notre être, notre but nous appelle. Ce n'est pas toujours un appel rationnel ou parfaitement clair, il semble même parfois absurde, mais il est néanmoins présent. Il existe quelque chose de silencieux au sein de ce qui vous amène à vous exprimer. Ce quelque chose, c'est votre âme qui vous dit d'écouter et d'entrer en contact avec le pouvoir de l'intention par le biais de l'amour, de la bonté et de la réceptivité. Elle veut que vous preniez ce risque, que vous ignoriez votre égo et celui des autres qui vous répètent qu'il vaut mieux pour vous prendre un chemin plus sûr et plus facile. Ironiquement, il ne s'agit pas d'accomplir une tâche spécifique, d'avoir une certaine occupation ou de vivre à tel ou tel endroit. Il s'agit de partager de manière créative et affectueuse les talents et les intérêts qui sont inhérents à votre personne. Cela peut prendre divers aspects. Danse, écriture, santé, jardinage, cuisine, art d'élever les enfants, enseignement, composition, chant, surf, etc. Il n'y a pas de limite à ce que l'on peut inscrire sur cette liste. Mais lorsque vous êtes inspiré par un but élevé, tout se met à fonctionner pour vous. Lorsque j'ai cessé d'enseigner dans une grande université pour écrire et donner des conférences, je n'ai pris aucun risque. C'était quelque chose que je devais faire car je savais que je ne serais jamais heureux si je ne suivais pas la voie de mon cœur. J'avais de l'amour pour ce que je faisais, je vivais ma propre vérité et je laissais l'univers s'occuper des détails. En enseignant l'amour, ce même amour me guida vers mon but et j'en fus récompensé financièrement grâce à cette même énergie de l'amour. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir mais j'ai suivi ma connaissance intime et jamais je ne l'ai regretté. Vous pensez peut-être qu'il est trop risqué d'abandonner un bon salaire, une pension, un emploi sûr ou un environnement familier parce qu'une petite lumière au fond de votre esprit a attiré votre attention. Mais croyez-moi, vous ne courrez aucun risque si vous prêtez attention à cette lumière, symbole de votre connaissance. Conjuguez cette connaissance et la foi que vous inspire l'esprit et vous verrez le pouvoir de l'intention à l'œuvre. Faire confiance à cette connaissance intime est tout ce dont vous avez besoin. La recherche de notre but ressemble beaucoup à la recherche du bonheur. Il n'y a pas de voie qui mène au bonheur. Le bonheur est la voie. Et il en va de même pour vous quand vous décidez de vivre votre vie en harmonie avec votre but. Ce n'est pas quelque chose que vous devez trouver, c'est une façon de mettre votre vie au service des autres et de faire tout ce que vous faites en gardant votre but à l'esprit. C'est ainsi que vous irez au bout de votre intention de vivre votre vie délibérément. Lorsque vous vivez en fonction de votre but, vous vivez dans l'amour. J'ai l'intention de connaître du succès et de vivre dans l'abondance. L'un de mes secrets pour avoir du succès et vivre dans l'abondance se résume à ce principe que je mets en pratique tous les jours. Changez votre façon de voir les choses et les choses que vous regardez changeront. Votre intention d'avoir du succès et de vivre une vie prospère où règne l'abondance dépend du regard que vous portez sur vous-même, sur l'univers et plus important encore, sur le champ de l'intention d'où le succès et la prospérité vous apparaîtront. Dans mon cœur, je sais qu'il est possible d'avoir du succès et de vivre dans l'abondance car j'ai connu des années de disette. J'ai grandi dans des familles d'accueil loin de ma mère et de mon père, un homme absent, alcoolique et souvent emprisonné. Je sais que ces règles peuvent fonctionner pour vous car si elles fonctionnent pour moi, elles fonctionnent pour tout le monde puisque nous partageons tous l'abondante force divine et émanons du même champ de l'intention. Or, le champ de l'intention, celui-là même qui est responsable de toute la création, est constamment en train de donner. En fait, sa générosité ne connaît pas de limite. Il est évident que vous devez adopter ces mêmes attributs si vous souhaitez réaliser votre intention personnelle de connaître le succès et de vivre dans l'abondance. Puisque la nature de votre source est de donner et servir et que vous êtes cette source, alors, vous devez toujours être disposé à donner et à servir. Cette source travaillera de concert avec vous uniquement si vous êtes en harmonie avec elle. Lorsque vous lancez au champ de l'intention un message disant « S'il vous plaît, envoyez-moi plus d'argent », celui-ci en conclut que vous considérez être dans un état de manque. Or, cette source ne connaît pas le manque et par conséquent sa réponse sera « Vous êtes dans une situation où vous manquez d'argent parce que vous pensez en termes de manque et, comme je suis cet esprit à travers duquel vos pensées s'organisent, je ne peux que vous offrir davantage de ce que vous ne voulez pas et de ce que vous n'avez pas. » Sous la pression de votre égo, votre réaction sera « On refuse de m'écouter ». Mais en réalité, la source universelle ne connaît que l'abondance et le don et elle ne vous répondra en vous envoyant de l'argent que si votre intention est formulée de la façon suivante « J'ai assez d'argent et, comme j'en ai suffisamment, je permets à ma source de m'en envoyer encore davantage. » Je sais que cela peut ressembler à du charabia et à de simples jeux de mots, mais je vous assure que l'esprit universel de l'intention fonctionne ainsi. Plus vous vous rapprocherez de la source dont vous êtes issus, plus vous verrez l'abondance illimitée se manifester dans votre vie. Débarrassez-vous du concept de manque car Dieu n'a pas la moindre idée de ce que cela veut dire. Prenez aussi conscience que les pensées qui mettent l'accent sur ce que vous croyez ne pas mériter sont une contradiction énergétique. Cette contradiction vous empêche de vous brancher à des énergies similaires et conduit à la création d'un champ de refus. Rappelez-vous, il s'agit d'être toujours en harmonie avec votre source. Par exemple, supposons que vous voulez obtenir un emploi qui vous garantira un meilleur salaire. Pour réaliser votre intention, vous n'avez qu'à imaginer que vous l'avez déjà sans perdre de vue que vous y avez droit et chasser tous vos doutes quant à vos chances de l'obtenir. Une fois que cela est fermement établi en vous, l'esprit universel ne peut faire autrement que de vous l'accorder car vous avez éliminé toutes les contradictions vibratoires. À partir de ce moment, l'abondance cesse de vous éviter. Vous êtes l'abondance et l'abondance est en vous. Elle circule librement au-delà de vos résistances. L'une des meilleures façons de soutenir et renforcer ce soutien de l'intention consiste à désirer non pas une abondance de dollars mais une abondance d'amitié, de sécurité, de bonheur, de santé et d'énergie supérieure. C'est alors que vous commencez à sentir des émotions supérieures vous faisant comprendre que vous êtes à nouveau en harmonie avec la source créatrice. En vous concentrant sur votre désir de connaître l'abondance à tous les niveaux, les moyens d'y parvenir se présenteront d'eux-mêmes. L'argent n'est que l'un de ces moyens mais plus votre énergie vibratoire sera intense, plus vous recevrez de l'argent en quantité non négligeable. Ces émotions positives, dans la mesure où elles indiquent si vous jouissez d'un fort soutien de l'intention dans votre quête de succès et d'abondance, vous mettront en mode actif pour co-créer vos intentions. Je ne suis pas en train d'insinuer que vous n'avez qu'à attendre pour que tout se mette en place. Je suggère plutôt qu'en déclarant « J'ai l'intention d'avoir du succès et de vivre dans la prospérité. » Votre énergie émotionnelle se modifiera et vous agirez comme si vos désirs étaient déjà réalité. Vos actions seront en harmonie avec les sept visages de l'intention et on vous offrira ce que vous êtes au lieu de vous offrir ce qui vous manque. L'énergie qui a créé le monde et l'univers est en vous. Elle fonctionne sur la base des lois de l'attraction et de l'énergie. Tout vibre, tout possède une fréquence vibratoire. Comme le disait saint Paul, Dieu vous offre ses bénédictions en abondance. Branchez-vous sur la fréquence de Dieu et vous en serez convaincus une fois pour toutes. J'ai l'intention de vivre une vie sereine et sans stress. Remplir votre intention de vivre une vie sereine et sans stress est une façon de manifester la quintessence de votre destin. En nous amenant ici, il me semble que notre source avait l'intention de nous voir faire l'expérience de la vie sur terre dans la joie et la bonne humeur. D'ailleurs, lorsque vous êtes heureux et joyeux, vous retrouvez cette joie créatrice, sereine et impartiale qui constitue le cœur même de l'intention. Votre état naturel, celui à partir duquel vous avez été créé, est un état de bien-être. Il n'y a rien de naturel dans le fait de vivre sous le pouvoir du stress et de l'anxiété, d'avoir des sentiments de désespoir et des pensées dépressives et d'être obligé de prendre des pilules pour vous calmer. Quand vous êtes en harmonie avec les sept visages de l'intention, vous êtes capable de créer cette vie naturellement sereine et sans stress à laquelle vous aspirez. Vous pouvez utiliser ce pouvoir pour attirer de la joie et de la tranquillité. Mais si notre état naturel est un état de bien-être, pourquoi sommes-nous si souvent mal dans notre peau et tendu ? Quand vous éprouvez du stress et de l'anxiété, vous pouvez être assuré que ce fichu égo n'est pas loin derrière. Peut-être votre égo aime-t-il ressentir du stress et de l'anxiété parce que cela lui donne l'impression d'être impliqué dans le monde ? Peut-être s'agit-il d'une habitude ou d'une manie ? Ou peut-être s'agit-il d'un comportement jugé normal ? En fait, vous seuls pouvez en analyser les causes. Mais il demeure que le stress est une émotion familière et la sérénité une émotion peu familière. Donc, votre égo recherche le stress. En fait, il n'y a ni stress ni anxiété dans le monde. Ces fausses croyances sont uniquement le fruit de vos pensées. Vous ne pouvez emballer le stress, le toucher ou le voir. Il n'y a que des personnes qui pensent de manière stressante. Lorsque nous agissons de la sorte, nous créons des réactions corporelles, des messages et des signaux précieux qui requièrent toute notre attention. Ces messages peuvent se manifester sous plusieurs formes, nausées, hypertension, crampes d'estomac, indigestion, maux de tête, problèmes respiratoires, bref, des millions de malaises allant d'un léger inconfort à des maladies graves, voire même mortelles. Nous parlons du stress comme s'il s'agissait d'une chose qui nous attaquait de l'extérieur. Nous disons parfois « j'ai eu une attaque de panique » comme si la panique était un agresseur. Or, le stress est rarement le résultat d'une agression perpétrée par une force ou une entité extérieure. Le stress est la conséquence d'un affaiblissement du lien qui vous unit à l'intention causée par la croyance que vous êtes essentiellement votre égo. Vous êtes un être de paix et de joie mais vous avez permis à votre égo de dominer votre vie. La prochaine fois que vous subirez du stress des pressions ou de l'anxiété arrêtez-vous dès que vous en prenez conscience. En remarquant et en interrompant le dialogue intérieur responsable de ce stress vous serez probablement à même de prévenir l'apparition de symptômes physiques. Rappelez-vous vous n'êtes pas votre travail vos réussites vos possessions votre maison votre famille vous n'êtes rien de tout cela. Vous êtes une parcelle du pouvoir de l'intention à l'intérieur d'un corps physique censé faire l'expérience de la vie sur terre et en jouir. Prenez conscience qu'il est nécessaire d'activer ces pensées en accord avec l'intention. Cela deviendra pour vous une habitude qui remplacera votre tendance à réagir en suscitant du stress. Comme nous l'avons vu votre destin est de vivre une vie calme et sereine. Donc si vous êtes de bonne humeur vous êtes en contact avec vos intentions peu importe ce qui se passe autour de vous ou ce que les autres attendent de vous. Si vous vivez dans un pays en guerre vous avez quand même le choix de vous sentir bien. Si l'économie se détériore vous avez le choix de vous sentir bien. S'il se produit une catastrophe vous pouvez quand même vous sentir bien. Le fait d'être bien dans sa peau n'est pas la preuve que vous êtes sans cœur indifférent ou cruel. C'est un choix que vous avez fait. Quand un événement ou une situation vous fait réagir négativement dites à haute voix « Je veux me sentir bien » puis ajoutez « J'ai l'intention de me sentir bien. » Prenez conscience de votre stress à ce moment précis et demandez-vous si le fait de vous sentir mal améliorera votre situation. Vous découvrirez que ces sentiments malsains ne peuvent accomplir qu'une chose vous plonger dans l'anxiété le désespoir et bien sûr le stress. A la place demandez-vous quel genre de pensée vous redonnerait envie de sourire puis envoyez à votre mauvaise humeur l'amour et le respect des sept visages de l'intention. Les sept visages de l'intention souriront et lui diront « Bonjour ! » Cette émotion se changera en bien-être. Une fois que vous aurez découvert qu'il faut répondre aux hostilités en suscitant des pensées de bonté et d'amour il se produira un changement important en vous. Vos vibrations seront désormais en harmonie avec celles de votre source car le pouvoir de l'intention ne connaît que la sérénité la bonté et l'amour. Il ne s'agit pas de demeurer indifférent à ce qui se passe autour de vous. En accueillant ces sentiments de bien-être vous devenez un instrument de paix et c'est grâce à ce moyen que vous pourrez éradiquer vos problèmes. Modifiez votre façon de penser en gardant vos émotions à l'œil et en choisissant la joie plutôt que l'anxiété et vous accéderez au pouvoir de l'intention. J'ai l'intention d'optimiser ma capacité à guérir et à être guéri. Tous les êtres humains sont des guérisseurs potentiels. Mais pour prendre contact avec ces pouvoirs de guérison innés, vous devez d'abord vous concentrer sur la nécessité de vous guérir vous-même avant de penser à guérir les autres. Comme nous le rappellent The Course in Miracles, ceux qui ont connu la guérison deviennent eux-mêmes des instruments de guérison. Et la seule façon de guérir consiste à se guérir soi-même. Pour aller au bout de votre intention, vous devez, comme le disait Gandhi, devenir ce changement que vous souhaitez voir chez les autres. Si vous parvenez à atteindre un niveau d'illumination extatique qui vous permet de reprendre contact avec votre source et d'harmoniser vos vibrations avec les siennes, vous émettrez vous aussi cette énergie qui éradique la maladie. Dans le domaine de la médecine énergétique, où ces principes sont mis en pratique, les tumeurs sont bombardées à l'aide d'une énergie exceptionnellement puissante qui les dissout et les convertit en tissu sain. La médecine énergétique est la discipline de l'avenir car elle est fondée sur une antique pratique spirituelle exigeant du guérisseur qu'il incarne le changement qu'il veut apporter et qu'il se guérisse lui-même avant de guérir les autres. Si l'esprit universel de l'intention sait précisément ce dont vous avez besoin pour optimiser votre santé, vous devez, de votre côté, surveiller les pensées et les actions qui pourraient opposer de la résistance et interférer avec le processus de guérison qui est en fait un courant d'énergie intentionnelle. Prendre conscience de vos résistances est quelque chose qui ne dépend que de vous et il est impératif que vous procédiez à cet examen avant d'être en mesure de manifester une pure intention de guérison. Un jour, au gym, pendant que j'étais sur le tapis roulant, je discutais pendant cinq minutes avec un monsieur très bien qui parvint, en ce court laps de temps, a me dressé la liste de tous les maux dont il souffrait. Il me parla de ses interventions chirurgicales, de ses opérations à cœur ouvert, de ses maladies et même du remplacement d'une articulation qu'il projetait bientôt subir. Tout cela en cinq minutes. C'était sa carte de visite. Sans doute, ignorait-il que ses pensées et ses récapitulations incessantes opposaient une résistance certaine à l'énergie curative mise à sa disposition. Tandis que je discutais avec cet homme qui n'arrêtait pas de se plaindre, je tentais de lever momentanément ses résistances afin qu'il puisse avoir accès à l'énergie curative qui l'entourait. Et celui-ci se complaisait dans l'énumération de ses infirmités qu'il portait sur son cœur comme autant de médailles, rappelant sans cesse à son interlocuteur l'étendue de ses limitations. Il semblait en fait chérir ses handicaps et tenir énormément à montrer son aversion pour ce corps qui se détériorait de jour en jour. Je tentais en silence de l'entourer de lumière et lui donner ma bénédiction puis le féliciter d'avoir entrepris un programme d'exercice avant de me diriger vers le prochain appareil. Vous ne pouvez créer un corps en santé si vous pensez à la maladie et si vous le voyez en proie à la maladie. Prenez conscience des pensées qui supportent l'idée que la maladie est quelque chose d'inévitable et remarquez la fréquence vibratoire de ses pensées. Plus elles occuperont d'espace dans votre paysage mental, plus vous opposerez de résistance à la réalisation de votre intention. Vous savez à quoi ressemblent ces pensées. Je ne peux rien faire contre l'arthrite. C'est la saison du rhume. Pour l'instant, je me sens bien mais ce week-end, j'aurai du mal à respirer, sûrement de la fièvre. Nous vivons dans un environnement cancérigène. Tous les aliments font grossir ou contiennent des produits chimiques. Je me sens toujours fatigué. Et ainsi de suite. Ces pensées sont pareilles à d'énormes barricades entravant la réalisation de votre intention. Mais vous êtes un être divin, vous vous rappelez ? Vous êtes une parcelle de l'esprit universel de l'intention et par conséquent, vous n'êtes pas obligé de voir les choses sous cet angle. Vous pouvez choisir de penser que vous avez la capacité d'élever votre niveau d'énergie même si toutes les campagnes publicitaires auxquelles vous êtes exposés pointent dans une autre direction. Vous pouvez entrer en vous-même et manifester votre intention en disant « Je veux me sentir bien. J'ai l'intention de me sentir bien. J'ai l'intention de retourner à ma source et je refuse de penser au désordre et à la maladie. » Et ce n'est que le début. Cette expérience unique vous habilitera à prendre le contrôle de votre santé. En manifestant votre refus de vivre dans un environnement dominé par des énergies inférieures et en vous efforçant d'y introduire des pensées qui soutiennent votre intention, vous prenez effectivement la décision d'opter pour le bien-être et de devenir vous-même guérisseur. Essayez pour voir la prochaine fois que vous aurez des pensées dégageant des énergies inférieures. Au lieu de chercher des raisons qui expliquent pourquoi les gens tombent malades et d'exposer la logique qui mène à la maladie, je vous encourage à penser que vous avez en vous le potentiel de devenir un maître guérisseur. La source de toute vie n'impose jamais de punition. Il ne lui viendrait jamais à l'esprit de nous faire payer nos dettes karmiques en échange de nos souffrances et de nos difficultés. Vous n'êtes pas malade parce que vous êtes méchant ou ignorant ou encore parce que vous avez mal agi par le passé. Vous faites l'expérience de la maladie parce que vous aviez quelque chose à apprendre durant ce périple orchestré par l'intelligence qui pourvoit à tout et que nous appelons l'intention. La prochaine fois que vous vous pencherez sur les maladies du corps et de l'esprit qui s'infiltrent dans votre vie et dans celle des autres êtres humains, essayez de les voir comme des éléments faisant partie de la nature infinie de notre monde. Si les famines, les épidémies et les maladies font partie de la perfection de l'univers, alors votre intention d'y mettre un terme en fait également partie. Engagez-vous dès maintenant à manifester cette intention d'abord dans votre propre vie puis dans la vie des autres. Votre intention deviendra alors conforme à celle de l'univers qui vous incite à retrouver la bonne et saine perfection dont vous êtes issus. J'espère que ce livre audio vous a permis de voir l'intention sous un jour nouveau et qu'il vous donne le goût de joindre le rang déconnecté. Je les appelle ainsi pour marquer le lien harmonieux qui les unit au champ de l'intention. Ces personnes qui vivent en union avec la source de toute vie et qui utilisent le potentiel et le pouvoir de l'intention ne sont pas différentes des gens ordinaires. Elles ne portent ni auréoles ni vêtements spéciaux pour afficher leur qualité quasi divine. Mais quand on voit leur bonne fortune et qu'on se met à discuter avec elles on se rend tout de suite compte qu'elles se distinguent des gens qui vivent à des niveaux de conscience plus ordinaires. Elles savent qu'elles peuvent faire confiance à la force invisible qui s'occupe de tout. Si vous pouviez à l'instant leur demander ce que vous devez faire pour réaliser vos rêves elles vous conseilleraient sans hésiter de changer le regard que vous posez sur les choses et les choses que vous regardez changeront. Je vous encourage à reproduire leur monde intérieur et à vous réjouir dans le champ infini du pouvoir de l'intention. Ça fonctionne je vous le garantis. ADA Audio vous a présenté Le pouvoir de l'intention Apprendre à co-créer votre monde à votre façon de Wayne Dyer à la narration Vincent Davy Choix de texte et d'adaptation pour l'audio Cécile Roland et Jacques Gladue Réalisation musique et enregistrement Louis Lachance Ce livre audio est une adaptation du livre Le pouvoir de l'intention Apprendre à co-créer votre monde à votre façon publiée aux éditions ADA Sous-titrage 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 Sous-titrage